Donc voilà, si vous avez peut-être de vous présenter. Oui, donc Francis, mon nom est Francis, je suis, entre autres choses, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal, qui est une université de Québec à Montréal, et qui est dans les premiers, mais l'UQAM, et j'enseigne presque pendant des cours sur les mouvements sociaux et la démocratie, disons, pour les de façon très large, et peut-être de manière plus intéressante, j'ai aussi, même si maintenant je suis vraiment trop pris par mes tâches universitaires, malheureusement, donc j'ai vraiment plus tellement d'engagement militant, sinon peut-être un peu au syndicat, mais jusqu'à il y a deux, trois ans, j'étais encore dans des engagements militants, donc pour le dire très vite, j'ai milité dans des collectifs de sensibilité, disons, en anti-autoritaire ou anarchiste, principalement contre plein de choses, donc contre la beauté des policières, contre la guerre, contre le capitalisme, j'ai été plus engagé encore quand il, là ça ne nous rajeunit pas, mais avec ce qu'on appelle le mouvement interrondéliste, et donc j'ai une petite connaissance des réseaux militants, ou en tout cas j'avais une petite connaissance des réseaux militants français, parce qu'en 2003, par exemple, j'ai passé six mois à participer aux mobilisations contre le G8 qui était à Hélien, donc il y a eu des campements autogérés temporaires, donc moi j'étais dans l'organisation du VAG, qui était un de ces campements, et je venais quand même assez régulièrement en France, mais je ne suis évidemment pas un spécialiste de la France, donc j'ai des chers, et je ne sais pas... C'est votre plat préféré, on va passer à la suite. Comme il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, on va commencer par vraiment pour une question très large, très évasive, qu'est-ce que vous reprochez à nos systèmes représentatifs occidentaux, j'ai honte de le dire, mais voilà, à nos démocraties représentatives, au vu de vous, les travaux que vous avez faits sur la question de la démocratie. Oui, alors... Donc, avant de répondre, deux commentaires peut-être préliminaires, donc évidemment je ne vous connais pas, ici c'est un événement d'extinction rébellion, je ne suis pas membre d'extinction rébellion, il y aura peut-être des discussions éventuellement sur les actions, sur le type d'action, sur les actions légitimes, etc. J'ai fait une blague sur la présence de la police dans la salle, mais en fait, tout à fait possible qu'il y ait des personnes malintentionnées dans cette salle, donc évidemment on s'entend qu'ici personne ne fait jamais rien de légal, moi je n'ai jamais rien fait de légal, je ne connais d'ailleurs personne qui a fait des choses illégales, à part certains de nos politiciens, mais qui ne sont pas là. Et donc, si je vous parle de choses, évidemment on parle de choses qu'on a vues, entendues, dans des vidéos, etc., mais c'est évidemment pas nécessairement nous qui les avons faites, bien, n'est-ce pas ? Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a, bon, ce n'est pas pour me vanter, mais il y a quelques vidéos de mes conférences, donc je suis désolé pour les personnes qui ont pu en écouter peut-être, qui ont lu des choses, je ne réinvente pas une nouvelle théorie à chaque fois que je parle, je n'ai pas cette capacité-là, donc je vais répéter des choses pour le moins que j'ai déjà dites, et donc, bon, bref, donc ça c'est le commentaire libinaire. Et donc, qu'est-ce que je reproche au système parlementaire ? Donc en fait, je vais essayer de le faire le plus brièvement possible, mais en fait tout ça vient de, outre le fait d'un sentiment, d'un sentiment que tout ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou que c'est injuste, ou que c'est légitime, ou que c'est inégalitaire, en entreprenant ma recherche au niveau du doctorat en sciences politiques, donc je voulais faire l'histoire du mot démocratie, aux États-Unis et en France principalement, une analyse comparative, parce que j'étais tombé sur des textes d'historien et d'historienne, qui avaient déjà fait un peu ce travail-là, par exemple pour la France, quelqu'un comme Pierre Rosanvalon avait déjà fait ce travail, il y avait eu du travail qui avait été fait aux États-Unis aussi, et quand on retournait dans les textes des archives, des discours, des manifestes, des déclarations, même des fois des chansons, des poèmes, au 18ème siècle, mais surtout des personnes qu'on va appeler, qui ont été qualifiées de pères fondateurs, pères, parce que c'était juste des hommes fondateurs, donc des régimes modernes, ce qu'on va appeler de manière inappropriée les démocraties modernes, quand on retourne dans leur texte de l'époque, donc on est au 18ème siècle, en fait on a la surprise de découvrir, de redécouvrir, ou de voir que, en fait, tous ces hommes, ils ne parlaient en fait jamais de démocratie, ils n'utilisaient jamais le mot démocratie, ils ne disaient jamais qu'ils fondaient une démocratie, ils ne disaient jamais qu'ils étaient démocrates, et quand ils utilisaient le terme de démocratie, c'était toujours péjoratif, et quand ils employaient le qualificatif de démocrate, c'était toujours pour qualifier et disqualifier en fait les autres, et donc pour le faire rapidement, les monarchistes accusaient les républicains d'être des démocrates, et les républicains disaient non, nous sommes pas des démocrates, les démocrates c'est les autres, et les autres c'était disons les mouvements populaires plus égalitaristes qui s'organisaient, disons, de manière plus horizontale, plus un terme contemporain. Et donc, j'étais... Donc ça, ça avait déjà été documenté quand même, mais en fait, ma vraie question était de savoir, mais du coup, on est en France, donc du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui fait qu'un jour, les élites politiques vont commencer à qualifier le régime de démocratie et vont commencer à se qualifier elles-mêmes de démocratique? Quand est-ce qu'il y a ce basculement, quand est-ce qu'il y a ce changement d'appellation? Quand est-ce que le mot démocratie devient un mot positif pour l'élite? Et ça, je n'avais pas la réponse. Donc, j'ai décidé d'excuser les États-Unis et la France, mais en même temps, je me me placais du point de vue du Canada, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire qui n'est pas très intéressante de toute façon, mais simplement pour vous dire que du point de vue du Canada, c'est encore plus étrange, parce qu'en fait, au Canada, on entend nos politiciens dire que nous sommes une des meilleures démocraties au monde, mais en fait, notre chef d'État, c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui vous salue d'ailleurs, et dont je suis le sujet. Et en fait, le Canada, comme la Grande-Bretagne, n'a pas eu de révolution. En fait, la Grande-Bretagne a eu une révolution en 17e siècle, ils ont décapité le roi avant vous, avant le vôtre, mais il y a une restauration, et en fait, la monarchie se maintient donc le chef de l'État en Grande-Bretagne, qui est le chef de l'État aussi de l'Australie et du Canada, c'est encore la monarchie, c'est encore la couronne. Vous avez la même chose en Belgique, vous avez la même chose en Norvège, vous avez plusieurs régimes, en fait, qui sont considérés comme des démocraties, qui sont en fait des régimes monarchistes, comme pas tellement différents de la France, en fait, ou des États-Unis. Évidemment, il y a des différences constitutionnelles ou institutionnelles, vous avez un président plutôt qu'un roi, mais c'est pas mal pareil, finalement. Et je me disais, mais qu'est-ce qui est arrivé, en fait, au 19e ou au 20e siècle qui fait que tous ces pays ont commencé à s'appeler démocratie, indépendamment de ce qui est arrivé, et tous ces pays ont commencé à se dire que c'est intéressant de se prétendre démocrate et que tout le monde défendait la démocratie et que c'était ça le meilleur régime. Et donc, et donc, et donc, ce qui se passe, c'est dans l'État des États-Unis et de la France, ça arrive un peu plus tard au Canada, mais c'est pas trop important, dans le cas des États-Unis et de la France, en fait, ça arrive à peu près au même moment, c'est dans les années 1830, pour les États-Unis, 1840, surtout 1848 pour la France, vous avez des politiciens, en fait. Aux États-Unis, c'est un candidat à la présidence, Andrew Jackson, qui s'est présenté aux élections présidentielles une première fois à la fin des années 1920 et qui va se représenter au début des années 1830 parce qu'il a perdu, et il décide avec son équipe, en fait, de jouer la carte de la démocratie. Il dit, nous allons nous nommer, nous présenter comme des démocrates, nous allons dire que nous défendons la démocratie, que nous incarnons des valeurs démocratiques et nous allons dire, en fait, que nous luttons contre l'aristocratie financière de la bourgeoisie des grandes villes de la côte Est, en fait, Boston, Philadelphie, New York, et contre l'aristocratie politicienne de Washington. Et nous, nous sommes des démocrates et vous avez, en fait, des journaux de l'époque qui rapportent des rassemblements, des meetings politiques où la foule à des rassemblements d'Andrew Jackson sconde, vive la démocratie avant l'aristocratie et Andrew Jackson va gagner. Et les journaux de l'époque et des essais, des textes de réflexion disent, en fait, ils gagnent en grande partie à cause de cette campagne de marketing démocratique, de ce marketing politique, de ce discours, de cette propagande démocratique qui attire, en fait, un électorat populaire vers lui. C'est une explication de cette victoire et, en fait, les gens sont tellement convaincus que ça a fonctionné au niveau électoral qu'en dix ans aux États-Unis, les deux plus grands partis politiques se battent pour le contrôle du mot démocratie et démocrate et on trouve des textes à l'époque assez rigolos où ils disent, non, non, le mot démocratie, c'est à nous, vous nous avez volé le mot démocratie, vous, vous n'êtes pas les vrais démocrates, c'est nous les vrais démocrates, etc. C'est un peu puéril, mais c'est comme ça, la politique. Et on dit très rapidement à la fin des années 30 aux États-Unis, 1830, on dit, il n'y a plus aucune élection qui peut être gagnée par des gens qui ne se disent pas démocrates ou démocratiques parce que c'est comme ça qu'on séduit l'électorat, qu'on séduit le peuple. Et donc, en France, vous avez à peu près le même phénomène qui est décalé un peu dans le temps, ce n'est pas très grave, et qui se cristallise vraiment autour de 1848 avec à peu près tous les candidats et même des monarchistes qui vont dire qu'ils sont pour la monarchie démocratique, whatever it means. Et Auguste Blanqui, qui est un socialiste révolutionnaire qui, évidemment, est en prison à ce moment-là, dit donc, il dit, c'est incroyable, en France, maintenant, tout le monde se dit démocrate et il utilise un terme très précis, il dit, le mot démocratie est devenu un mot caoutchouc pour dire qu'en fait, c'est un mot totalement élastique et qui couvre l'ensemble du spectre politique. Et au début des années 50, 1850, le mot démocratie est devenu tellement populaire qu'en fait, j'ai trouvé des occurrences chez des, dans des déclarations en fait, de grands ecclésiastiques protestants ou catholiques aux États-Unis et en France et des poètes en fait, chantent les louanges de la démocratie et on entend en fait que la démocratie c'est même en fait l'incarnation de la volonté de Dieu, de la volonté divine. Donc, ce qui veut dire qu'en deux ou trois générations, en deux ou trois générations, vous avez eu un basculement complet du sens du terme, une captation de ce terme par les élites, même les élites religieuses, pour parler de l'origine. Mais, pour terminer, parce que en fait, je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais, pour terminer, en fait, le problème avec cette manière de nous présenter le régime, c'est que, en fait, l'utilisation du mot démocratie a tendance à nous dissimuler en fait la vraie nature du régime puisqu'en fait, quand Andrew Jackson prend le pouvoir en se prétendant être pour la démocratie, il ne procède à aucune modification organisationnelle ou constitutionnelle du système politique américain. C'est-à-dire, il se dit démocrate mais il faut qu'il est président, il est président. Il n'abolit pas son propre poste, évidemment. Il n'abolit pas le Congrès, il n'organise pas des assemblées populaires, il n'organise pas des référendums, il ne dit pas que c'est à la population de gouverner maintenant. Il n'y a aucune modification, c'est juste le nom qui change. Il aurait pu appeler ça un cendrier, ça aurait été la même chose, ça n'aurait pas eu plus d'impact. Et, en France, c'est un peu différent parce qu'il y a la restauration de la République, vous aimez abolir et restaurer les trucs, vous réabolissez d'ailleurs l'esclavage pour la deuxième fois. Donc, il y a des modifications, mais disons que vous revenez à un système républicain qui est à peu près le même que celui de 1789 et les années qui vivent à l'époque où l'Égypte ne se disait pas démocratique. Et donc, d'utiliser le mot au Canada et en Norvège et en Belgique, c'est encore plus ridicule. Et donc, d'utiliser ce mot démocratie pour parler de notre régime nous fait croire qu'on a vraiment quelque chose à voir avec le pouvoir, évidemment, c'est à travers le rituel des élections, mais en réalité, ces gens qui nous gouvernent, ils étaient au départ des gens qui n'étaient pas démocratiques, qui ne voulaient pas en fait l'autogouvernement du peuple, qui le disaient clairement dans leur texte de l'époque. Ce n'est pas une analyse ésotérique, c'est ce qu'ils disent. Ils expliquent qu'Emmanuel C.S., par exemple, dit que la France ne peut pas être démocratique. Il y a une infinité de déclarations de ce type. Ils disent qu'il faut en fait qu'il y ait des gens qui gouvernent et ceux qui gouvernent, que ce soit en France à l'Assemblée nationale ou au Congrès aux États-Unis ou encore plus clairement à la Chambre des communes en Grande-Bretagne ou au Canada. Donc, la Chambre des communes, c'est vraiment un nom qui vient du Moyen-Âge. Ce sont les héritiers, en fait, en veston de cravate, des grands seigneurs des royaumes qui étaient en armure à l'époque, mais qui étaient dans ces instances que proto-parlementaires ou consultatives que les rois convoquaient à l'occasion. Ici, vous avez les États généraux, mais dans le royaume d'Angleterre, dans le royaume d'Espagne, dans le royaume du Pissar en Russie, c'est au Moyen-Âge qu'en fait, ils instaurent ce qui va devenir les parlements et ce que nous avons aujourd'hui. En fait, d'une certaine manière, nous sommes encore au Moyen-Âge. C'est simplement qu'on a changé les noms, mais nous sommes encore au Moyen-Âge. Les chevaliers ont été remplacés par des députés en veston de cravate, mais ils ont pris leur place. Ils ne sont plus héréditaires, ils sont élus, mais en fait, ils occupent une fonction vraiment similaire. Et dans les rapports de force au cours des siècles, soit à coup de révolution, soit à coup de manœuvre parlementaire, le Parlement, en fait, a capté le pouvoir qui était le pouvoir du roi pour se l'approprier. Et nous sommes dans ce qu'on peut appeler une aristocratie elective ou une monarchie elective. C'est d'ailleurs des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau, Spinoza, Montesquieu, mais même si on remonte à Platon et tout, ils disent très clairement, ils disent quand vous avez des élections pour nommer les chefs d'une cité ou les chefs d'un pays, c'est un système aristocratique. C'est une aristocratie élue. Ce n'est pas une aristocratie héréditaire, c'est une aristocratie élue. C'est une aristocratie parce qu'en fait, vous avez une toute petite minorité de votre population qui gouverne et les autres sont gouvernés. Donc, on n'est pas en démocratie, il y a des gens qui sont gouvernés, il y a des gens qui gouvernent. Donc, c'est une inégalité fondamentale. Ce n'est que quelques dizaines de personnes qui sont au pouvoir. Donc, c'est vraiment une logique aristocratique du petit nombre, du tout petit nombre, en fait. Et l'hérédité prétendait évidemment que la supériorité était liée au sang. L'élection prétend que la supériorité est liée au nombre de voix, qui est un principe majoritaire qui nous semble tout à fait raisonnable, mais qu'on n'appliquerait jamais en science, par exemple. parce que si on attendait que la majorité soit convaincue en science, on pensera encore que la Terre est plate. Si on regarde maintenant aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dysfonctionnements que vous constatez dans le système représentatif actuel qui sont dus à cette logique élective et à cette logique aristocratique ? Oui, alors il y a vraiment beaucoup de problèmes qui sont liés à cette... Bon, évidemment, on peut considérer que l'aristocratie, c'est très bien. Il y a toujours eu des gens pour défendre l'aristocratie, c'est pour ça qu'il y a eu des guerres civiles. Il y a toujours eu des gens qui ont défendu le roi, sinon tout seul, il peut, évidemment, ce serait un peu ridicule et pas très puissant. Donc il y a toujours des gens qui pensent que c'est bon d'avoir une aristocratie qui nous gouverne, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous pour prendre des décisions pour tout le monde et que c'est eux qu'il faut choisir. Mais le système qu'on a, qui est l'aristocratie élective, elle entraîne beaucoup de problèmes, effectivement. Je ne suis pas partisan d'aristocratie éréditaire, cela dit, mais c'est sûr que l'aristocratie élective, elle encourage des types de personnalités particulières, puisque le système électoral et le logiciel, je dirais, du système électoral appellent des personnalités particulières parce que c'est un concours de popularité. Si on peut dire, je ne sais pas si c'est un avantage, mais avec l'aristocratie éréditaire, vous n'avez pas de... C'est le suivant, quoi. Le suivant, il peut être nul, le pas nul, beau, pas beau, intelligent, pas intelligent, courageux, pas courageux. Vous avez juste à voir la lignée de l'arène d'Angleterre. Bon, il y a un certain nombre de cas. Vous avez eu la monarchie française, bon, les différentes monarchies, c'est un peu le hasard de l'hérédité. Il peut y avoir évidemment des luttes entre les factions héréditaires. Il peut y avoir des assassinats, des trahisons, des empoisonnements, et tout ça, ça donne des bons rendants, mais des bonnes séries aussi, mais c'est comme ça. Au niveau de l'aristocratie élective, c'est un système tout à fait différent que vous connaissez très bien. C'est un concours de popularité. Et la popularité, en fait, elle n'est pas... On n'est pas égale dans la possibilité d'être les plus populaires. Et donc, en fait, ce système d'aristocratie élective, il n'est pas seulement aristocratique parce que c'est une petite clique, mais il est aussi aristocratique, en fait, parce que les gens qui sont les plus dotés de capital social, pour parler comme Bourdieu, de capital économique aussi, de capital culturel, sont les personnes qui ont le plus de chances, en fait, de rayonner et d'avoir les outils et les moyens d'amplifier, en fait, leur qualité, leur personnalité, leur influence, et d'attirer, en fait, la sympathie du plus grand nombre. Et donc, ça, c'est un autre problème, ce qui fait qu'aux États-Unis, au Canada, en France, pour les pays que je connais un peu, bien, en fait, la aristocratie élective, elle n'est pas seulement inégalitaire parce que c'est un petit groupe qui gouverne la majorité, mais elle est aussi inégalitaire parce que le système favorise, en fait, des gens qui sont dans la moyenne, vraiment supérieurs au niveau des diplômes, de l'argent, des réseaux sociaux, des quartiers, même, d'origine, ou des filières éducatives d'origine, ils viennent des mêmes collèges ou des mêmes lycées, des mêmes quartiers, pas tous et toutes, évidemment, mais il y a des tendances très lourdes. Donc, ça, c'est une autre inégalité. Pendant longtemps et encore maintenant, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes. Et puis, bon, bref, il y a toutes les inégalités de catégories qui font que les catégories favorisées sont aussi favorisées dans la lutte électorale, ce qui est un problème, mais qui est inérant au système électoral puisque c'est un concours de popularité et il y a au moins deux ou trois autres problèmes. Ce concours de popularité fait évidemment qu'avec le développement du marketing et de la propagande et des stratégies de marketing et de commercialisation moderne, ça s'est déplacé du secteur économique et commercial à la politique. Donc, vous avez maintenant des équipes de marketing pour favoriser des campagnes et des personnalités et le désavantage aussi avec le système électoral, quoi que vous pouvez évidemment avoir de la corruption dans d'autres types de systèmes, mais le système électoral évidemment favorise la logique du patronage ou du « votez pour moi, je vais vous donner les choses ». Est-ce que le tirage au sort, par exemple, ne permet pas vraiment ? Donc, voilà, c'est un certain nombre de problèmes. Il y a une certaine si on creuse ensemble, vous en avez sûrement plein d'autres à partager. Il y a sûrement d'autres problèmes. Alors, là, on parle de critique, on parle de cette forme de clientélisme, les élections, tous les problèmes qui sont liés, mais qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui dirait qu'il y a quand même des contre-pouvoirs, en fait, comme la séparation du pouvoir et un certain nombre de principes qui sont faits pour éviter que juste des personnes gouvernent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, la séparation du pouvoir et des contre-pouvoirs ? Oui, oui. Ben oui. Un autre problème que j'ai oublié de mentionner aussi, évidemment, avec le système électoral, c'est le... Je ne sais pas pour ne pas répondre à votre question, c'est le... C'est l'objectif des politiciens et politiciennes qui sont élus. Généralement, c'est d'être réélus. Et le délai, c'est 4 ans. Donc, ils pensent dans un terme de 2-3 ans parce qu'à partir de... En fait, en France, même si c'est rigolo, généralement, le lendemain de l'élection du président, il y a déjà les journaux qui sont en train de réfléchir à la prochaine campagne présidentielle 4 ans plus tard. Donc, ça ne donne pas un délai très long pour mettre des politiques en place qui soient désintéressées par rapport à la prochaine campagne. En fait, ça donne la nuit et le matin de l'élection. Mais généralement, ils sont complètement saouls et puis fatigués. Et donc, ça, c'est ce problème. Évidemment, sur les enjeux environnementaux, c'est un grave problème. Mais il y a d'autres enjeux qui nécessitent de penser plus loin qu'en termes de 3 ou 4 ans. Et donc, ça, c'est un problème qui est lié aussi à notre système. Cela dit, au début de la République, aux États-Unis, par exemple, ils proposaient des élections à tous les ans pour éviter que les politiciens s'assoient sur leur pouvoir et se perdent le rapport à l'électorat. Mais bon, c'est une manière de solutionner ce problème. Donc, les contre-pouvoirs, oui. Alors, les contre-pouvoirs, ils sont rigolos. Ils ont certaines... Oui, ils existent, les contre-pouvoirs, assurément. On dit... Premièrement, il y a la séparation des pouvoirs, ce que vous avez mentionné. Donc, on va généralement parler du pouvoir exécutif qui était avant le pouvoir du roi, le pouvoir législatif qui est le pouvoir de l'Assemblée nationale, éventuellement avec le Sénat, et le pouvoir judiciaire qui est supposé d'être indépendant comme vous le remarquez tous les jours. Et avec lui, il y a le bras armé qui est la police. Et effectivement, ces systèmes sont supposés être des systèmes de contrepoids. Des philosophes comme Montesquieu en ont beaucoup parlé, James Madison aux États-Unis. C'est une... Disons que sur papier ou dans la logique qu'on fait, qu'on dessine le plan dans sa cuisine, ça semble effectivement fonctionner d'un point de vue disons de géométrie. Tout ça s'équilibre. Mais en réalité, évidemment, vous avez bien constaté qu'avec le temps, ça fonctionne plus ou moins dans la mesure où il y a justement la logique électorale qui revient jouer dans ces contre-pouvoirs puisqu'en fait, plusieurs des acteurs des contre-pouvoirs et des actrices des contre-pouvoirs sont en fait liés à des partis. Donc ça, déjà, ça pervertit le sens des contre-pouvoirs. Ils ne sont pas tout à fait indépendants. Ça dépend évidemment des pays. Chaque pays a des différences. Il y a des pays où les politiciens peuvent nommer, par exemple, les juges ou les juges de la Cour suprême. C'est des enjeux très importants aux États-Unis, par exemple, au Canada, le Sénat. où il y a des enjeux comme ça. Et dans tous les régimes parlementaires, au XXe siècle, ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, la balance du pouvoir s'est vraiment déplacée du côté de l'exécutif. Donc, en France, c'est la présidence qui est un des présidents les plus forts, en fait, dans les pays occidentaux. Donald Trump, à comparer, est un président... aux États-Unis, en comparaison, la présence est très, très faible, entre autres, parce qu'aux États-Unis, une des façons de contrebalancer les pouvoirs, c'est le fédéralisme, c'est les 50 États qui ont beaucoup d'autonomie, beaucoup plus qu'on pense. Quand on pense aux États-Unis, on pense souvent à la Maison-Blanche, mais en fait, il faut aller voir ce qui se passe en Californie ou ce qui se passe en Floride. Les États, indépendamment de la Maison-Blanche, ont beaucoup plus de capacités d'action qu'en France. C'est un pays très centralisateur et très centralisé. Je ne vous apprends évidemment absolument rien. Et donc, selon les pays, il y a des arrangements. Au Canada, par exemple, on a des 10 provinces qui ont aussi beaucoup d'autonomie par rapport au gouvernement fédéral. Donc ça, c'est des contre-pouvoirs qui peuvent fonctionner, mais à l'intérieur de ces États ou à l'intérieur de ces provinces, vous rejouez en fait la logique électorale avec les mêmes défauts que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que dans votre parcours vous êtes intéressé au mode de scrutin ? Parce qu'en France, je ne sais pas qu'en France et au Canada, honnêtement, mais en France, c'est un bulletin uninominal à deux tours. Aux États-Unis, c'est un bulletin à un tour avec les grands électeurs. Et il y a des gens, notamment dans les domaines des mathématiques, qui ont montré que ce n'était pas du tout un mode d'élection optimal. Et je vais creuser là-dessus les bulletins uninominaux à un tour ou deux tours. Il y avait d'autres outils comme le jugement majoritaire, le scrutin qu'on leur sait randomiser, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus intéressants. Est-ce que le problème ne viendrait pas de cet éventuel défaut ? De mathématiques, en fait, dans le mode de scrutin ? Est-ce que vous avez creusé un peu là-dessus ? Vraiment, je ne suis pas spécialiste du tout de ces différents modèles. Je vais creuser un tout petit peu. Je ne vais pas creuser, en fait. Je vais regarder un peu en surface plutôt. Je vois un peu la différence en, par exemple, votre modèle, effectivement, et le nôtre. L'argument principal pour l'élection du tour, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, au final, ce sera 50 % plus 1. Donc, la personne peut vraiment, la personne élue à la fin, peut vraiment se prétendre représenter la majorité. Mais, mais pas de chance, en fait, comme il y a 20 ou 30 % des gens qui s'assistent, mais en fait, ça ne fonctionne pas. sans parler des mineurs et des autres personnes qui n'ont pas le droit de vote. Et donc, en fait, dans votre système, la personne qui se retrouve au pouvoir, en fait, ne représente jamais réellement la majorité. Mais, mais bon, vous avez la chance de vous abstenir deux fois, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc, c'est quand même un peu injuste. Et nous, effectivement, bon, ça ne vous intéresse pour le moment pas tellement, mais au Canada, c'est un système à un tour, mais en fait, on ne vote pas pour la personne qui veulent être première ministre. Ce sont des candidats comme les autres, même s'ils ne sont pas tous comme les autres parce qu'on sait que c'est les chefs et ce serait que c'est les personnes-là qui deviendraient être première ministre. Mais en fait, on vote pour des députés dans nos circonscriptions si on vote. Et en fait, à la fin de la journée de l'élection, c'est le parti qui a le plus de circonscriptions dont le chef devient le premier ministre. Mais en fait, comme il y a trois ou trois partis et demi à peu près qui remportent des circonscriptions, en fait, généralement, notre premier ministre, il a obtenu à peu près 35 % des voix. Vous avez la cesse sans compter l'abstention. Puis aux États-Unis, vous avez aussi des présidents comme Bush, par exemple, qui gouvernaient, ils avaient obtenu 25 % des voix. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que malgré les systèmes électoraux qui sont différents, avec des systèmes qui semblent peut-être plus juste comme le vôtre parce qu'en fait, le deuxième taux permet d'avoir le 50 % plus 1. Le résultat final de tout ça, je ne sais pas s'il est si différent de toutes ces énergies qu'on met à réfléchir au mode de scrutin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas vraiment si clair que ça que, premièrement, le nombre des suffrages a vraiment un impact sur le type de politiques qui vont être mises en place. il y a vraiment beaucoup d'autres facteurs qui font que les présidents ou les premiers ministres ou les députés défendent telle ou telle politique ou ne défendent pas telle ou telle politique ou abandonnent tel élément de leur programme ou telle promesse ou au contraire mettent de l'avant telle promesse ou font quelque chose qu'ils n'avaient jamais promis de toute façon. Ce n'est pas simplement la question de l'élection. Une fois que l'élection est passée, en fait, plusieurs politiciens oublient tout simplement la journée de l'élection, ils sont au pouvoir et que vous soyez Emmanuel Macron élu par 50% plus 1 des personnes qui se sont donné la peine de voter ou Bush ou Trump ou Justin Trudeau chez nous qui sont élus par 30 ou 32% de la population. En fait, les pays fonctionnent. Les pays ne fonctionnent pas moins ou mieux parce qu'il y a des gens qui votent, plus de gens qui votent pour la personne qui est élue ou moins de gens qui votent. Il n'y a pas personne qui en tient compte. vous ne payez pas 32% de moins d'impôts parce qu'il y a 32% des gens qui sont abstenus. Ça se saurait. Il y aurait peut-être plus d'abstention encore, d'ailleurs. Il n'y aurait pas 32% moins de policiers, il n'y aurait pas 32% moins de gens en prison, il n'y aurait pas 32% moins de guerres, il n'y aurait pas 32% moins de fonctionnaires, de ministres, de lois, le taux d'appui d'un politicien élu. Non, en fait, une fois que le vote est fini, n'a en fait aucun impact sur sa capacité à nous dominer ou à nous gouverner ou à faire des traités, à mener les guerres, déclarer ou pas, à signer des traités de paix réels ou pas, à accepter des pots de vin, à nommer ses amis. Il n'y a pas d'impact direct. Et il n'y a personne sur la scène internationale qui se dit « Ah, tel politicien est plus faible parce qu'en fait, il a seulement été élu par tant qu'une fois qu'il a été élu, il a été élu. » Et à l'inverse, vous avez des régimes tout à fait autoritaires qui organisent des élections qui sont élus à 99% et tout le monde trouve ça ridicule. Donc, le mode de scrutin va avoir un impact sur ce type de logique, mais la vraie logique politique n'est pas liée à ces calculs mathématiques. Donc, en tout respect pour les collègues mathématiciens qui regardent « C'est quoi le meilleur système, là ? » Ça marche. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous interroger, de poser un petit peu sur le rôle des médias dans ces systèmes ? Oui. Est-ce que vous avez des choses intéressantes, remarquables à citer sur comment les médias vont interagir sur ce système d'élection, sur l'opinion publique, sur le côté dominant du gouvernement ? Est-ce que... Non, je ne suis pas spécialiste. Je n'ai jamais travaillé spéciquement sur la question des médias. Peut-être qu'à la période des échanges, on peut avoir une réflexion collective sur les médias. Là, je n'ai pas de... D'accord. Je n'ai pas de rien de... Et même question par rapport à l'appareil technocratique. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là. L'ensemble des conseillers qui vont venir abreuver l'information, les politiciens pour les amener à prendre des décisions, qui vont préparer les rapports, qui vont... Est-ce que vous avez eu l'occasion de creuser là-dessus ou pas spécialement ? Pas de manière très développée, mais ce qui est sûr, c'est qu'autour des politiciens et même autour des simples dépités, généralement, il y a des attaches de presse, des conseillers politiques qui... que généralement, on ne connaît pas, qui ne sont évidemment pas élus et qui apparemment jouent quand même un rôle assez important, souvent même au niveau des plus hautes autorités des pays, des présidents ou des premiers ministres. On dit souvent que ces conseillers rapprochés sont généralement beaucoup plus influents que plusieurs députés qui ne sont pas ministres ou même que certains ministres. Il y a des fois de ces conseillers qui sont des amis de longue date et des gens de confiance de longue date des politiciens au pouvoir. Et donc, ces gens, effectivement, ils ont une grande influence, une influence qu'on dirait occulte. Ce n'est pas illégal, c'est comme si c'est tout à fait illégal, mais une influence occulte et ça, on n'a pas de prise, on a très peu d'informations et on ne les connaît généralement pas. Ils sont évidemment tout à fait choisis directement par le chef et on peut très bien imaginer que ces personnes ne sont pas du tout là pour servir nécessairement le bien commun. Ils peuvent un matin avoir envie de servir le bien commun, mais en principe, ils servent l'intérêt du chef, l'intérêt de leur ami, l'intérêt de leur employeur et son intérêt, c'est entre autres de ce que je disais tout à l'heure, d'éventuellement se faire réélire. Donc, j'imagine bien que c'est ce genre de calcul surtout dont ils discutent, j'imagine. je vous propose une drôle d'expérience d'expérience de pensée, je ne sais pas si c'est possible ou pas. On voit quand même qu'il y a des décisions qui sont assez immorales, prises par nos décideurs, par nos gouvernants. Est-ce qu'ils sont inconscients et ils pensent agir de leur mieux selon leur point de vue ou est-ce qu'ils sont cyniques ? Et l'action qu'ils mènent, ils le font en toute conscience en pensant qu'il n'y a pas pire, peut-être. Noël, je pense qu'il y avait écrit un livre il y a longtemps qui s'appelait qui s'appelait quelque chose comme dire la vérité ou le pouvoir ou qui est en fait une sorte de calque dans l'anglais. En anglais, on veut souvent dire la vérité ou le pouvoir et Chomsky disait c'est sur le rôle des intellectuels je pense, il disait non en fait les gens pourront ils savent la vérité. C'est pas par manque de c'est généralement pas par manque de connaissances qu'ils prennent des décisions que peut-être vous et moi on voudrait qu'ils prennent mais qu'ils ne prennent pas. Il y a plusieurs explications c'est pas nécessairement par sénisme non plus. Il y a plusieurs raisons qui font qu'ils prennent les décisions qu'ils prennent je pense. Il y a des raisons en fait il y en a toute une liste mais qui justement qui viennent à interférer avec l'idée que ces gens seraient là pour le bien commun. Si le bien commun a un sens d'ailleurs dans une société vraiment inégalitaire et clivée le bien commun c'est quelque chose d'un peu abstrait quand même. Pour ce que j'en connais là de Paris par exemple pour donner des clichés un peu le bien commun entre le 16ème le 20ème la chapelle la goutte d'or Saint-Denis ou je ne sais pas c'est quoi le bien commun mais en tout cas il y a beaucoup de bien au 16ème et il n'est pas commun mais 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 oui c'est ça donc les politiciens je reviens tout le temps avec cette question de l'échéance d'échéance d'échéance électorale donc ils prennent des décisions en fonction de ce qu'ils pensent qui va avoir un impact positif pour leur chance d'augmenter leur capacité électorale. Après ça ils prennent des décisions aussi par rapport au lutte interne dans leur propre parti donc ils gèrent des conflits internes dans leur propre parti des conflits d'influence des conflits de il peut même avoir des petits clivages idéologiques ou des conflits de personnalité un gouvernement c'est une quinzaine vingtaine de personnes qui ont souvent des fortes tête des fortes personnalités qui ont des qui eux-mêmes et elles-mêmes en fait réfléchissent à leur propre réélection à leur futur politique etc. des fois il y en a là-dedans qui se pensent que dans 8 ans ce seront elles qui vont essayer d'être présidents donc bref il y a ce seront calculs donc ça c'est une part je pense très importante des calculs des politiciens qui nous dépasse complètement en fait et puis après ça ils prennent des décisions en fonction des autres partis et puis après ça évidemment ils prennent des décisions en fonction des autres forces sociales dans la société qui les influencent avec qui ils discutent et avec qui ils se sentent redevables si on imaginait une assemblée nationale par exemple où 70 ou 80% des députés étaient d'anciennes personnes qui avaient d'anciens salariés qui avaient travaillé dans des manufactures qui étaient qui avaient toutes et tous été dans des syndicats probablement qu'on n'aurait pas le même genre de politique parce qu'ils se sentiraient plus redevables aux syndicats et ils seraient liés organiquement avec des réseaux de salariés et c'est de ce monde qu'ils viennent mais en ce moment à l'Assemblée nationale si je ne me trompe pas il y a 1% des députés qui viennent de ce qu'on appelle les usines et donc une autre raison pourquoi ils prennent des décisions comme ils les prennent c'est qu'en fait ils viennent de réseaux sociaux de classes sociales de catégories sociales qui c'est pas une question d'être sine qua c'est qu'ils ont leur conception du monde leur conception de ce qui est juste de ce qui est important de ce qui est faisable de ce qui est raisonnable de ce qui vaut la peine de favoriser et donc et donc il est tout à fait normal dans nos sociétés totalement inégalitaires que 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 la conception du monde du bien du juste du faisable de ce qui est efficace de ce qui est nécessaire ne soit pas la même chose selon où vous êtes où vous êtes placé c'est pas ça relève de l'idéologie mais pas de l'idéologie dans le sens de la de la mauvaise foi ou de la ou de la mauvaise conscience ou de l'ignorance c'est simplement qu'on ne voit pas le monde de la même manière et moi j'ai plutôt tendance à être je peux dire bienveillant envers les gens qui nous gouvernent je pense qu'ils ajustent souvent de bonne foi ils pensent que c'est pour le c'est pour le mieux soit de leur propre groupe politique soit de leur d'eux-mêmes soit de leur catégorie sociale ou ils viennent soit des acteurs sociaux à qui ils s'identifient je pense qu'ils ajustent parce qu'ils pensent que c'est bien de faire comme ils font que c'est ça qu'il faut faire merci beaucoup pour tous ces détails sur les critiques du système en présence et sur actuel par opposition si on décreusait un petit peu sur c'est quoi la démocratie en fait parce que c'est on entend souvent beaucoup parler mais ça va être quoi les principes en fait de la démocratie est-ce que ça va être le tirage au sort est-ce que ça va être les référendums réguliers est-ce que ça va être d'autres modalités est-ce que vous pourriez nous parler de ça oui alors ce que je vous propose c'est que je vais vous proposer trois définitions de la démocratie on va voter après pour décider non mais je vais pas je vais pas vous dire qu'est-ce que qu'est-ce que la démocratie ça serait absurde vous avez probablement vos définitions puis on peut on peut le sujet de ça après la période d'échange ça serait peut-être plus logique par rapport au principe même mais je vais vous donner moi ma définition vous pouvez évidemment être en désaccord et avoir d'autres conceptions d'autres expériences aussi mais ma conception de la démocratie donc c'est pas c'est vraiment pas super en fait c'est pas original du tout c'est une je suis très vieux jeu c'est presque une antiquité et donc moi je constate que la démocratie c'est quand les gens d'une communauté d'un groupe d'une société peuvent prendre leurs décisions discuter prendre leurs décisions les décisions qui concernent les affaires communes ils peuvent les prendre ensemble et c'est ça ma définition de la démocratie donc c'est quelque chose vraiment très simple et donc je suis comme vous aurez compris je suis critique en fait de l'idée qu'il pourrait y avoir un système qu'on dirait démocratique s'il y a des gens qui prennent des décisions à notre place pour moi ça c'est autre chose et même s'ils sont élus parce qu'en fait ça nous enlève la possibilité de justement prendre nos décisions ensemble et ce que j'appelle la démocratie ou les pratiques démocratiques on les trouve en fait de manière beaucoup plus répandue que ce qu'on pense généralement ou entre ce qu'on nous enseigne à l'école on les trouve dans l'histoire un des mythes qui arrive d'ailleurs à peu près en 1840 1850 un des mythes très importants qui nous a été rentré dans la tête et que moi j'ai déjà enseigné vers de bonne foi c'est que la démocratie a été inventée à Athènes dans 2011 c'est la DEP qui a été inventée à Athènes mais nous on pense que c'est la démocratie qui a été inventée à Athènes et on nous dit Platon vous connaissez l'histoire et donc il se ramassait comme ça avec des olives ils décidaient d'aller attaquer Sparte et 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 c'est ce qu'il faisait et et donc ça on nous disait c'est l'invention de la démocratie et puis on raconte une histoire totalement fausse en fait qui est que la démocratie va tomber en dormance pendant 2000 ans et puis après ça qu'elle va réapparaître vous connaissez l'histoire donc vous êtes en France donc vous pensez qu'elle réapparaît à Paris mais en fait au Chemin ils savent qu'elle réapparaît à Boston et puis nous on sait qu'elle est réapparue à Ottawa et et probablement qu'il y en a qui pensent qu'elle est réapparue en Belgique mais mais cette histoire n'a absolument aucun sens parce que en fait il n'y a aucun lien entre Athènes de l'Antiquité et et 1789 ou ou 1776 aux Etats-Unis ou une année quelconque à Bruxelles c'est c'est vraiment une création mentale c'est vraiment c'est quelque chose qui relève du mythe et et tout ça c'est pour vous parler de la description de la démocratie ne vous inquiétez pas et et donc oui à Athènes il y avait cette pratique mais en fait ce qu'on oublie de nous dire et c'est ce qui nous rend souvent difficile de penser qu'on peut agir aujourd'hui en 2020 de manière démocratique c'est-à-dire de s'assembler ensemble et de prendre nos décisions ensemble et de discuter ensemble c'est on nous a tellement répété que ça ça se faisait à Athènes mais qu'aujourd'hui c'est plus possible parce qu'on est plus dans le même système culturel, économique, social et civilisationnel mais en fait ce qu'on ne nous dit pas et souvent ce qu'on ne sait pas en fait c'est qu'en fait cette manière de prendre des décisions collectives c'est la manière qui a été le plus souvent pratiquée partout dans l'humanité à peu près presque à toutes les époques et donc sur les terres sur lesquelles moi je vis au Québec avant que votre roi ne nous y envoie pour fonder la Nouvelle-France et vous renvoyer des pots de castors et bien à chaque fois que je viens ici je me demande comment où ils sont rendus ces pots de castors d'ailleurs je vois qu'il n'y a absolument personne d'entre vous qui a des pots de castors c'est vraiment louche cette histoire c'est au lieu du complot et en fait il n'y a même plus de castors bref mais donc en Nouvelle-France donc tout le monde s'entend à peu près en Nouvelle-France pour dire que quand ils sont arrivés en Nouvelle-France français et françaises et quelques françaises les Autochtones en fait en Amérique du Nord-Est fonctionnaient de manière qu'on pourrait appeler démocratique c'est-à-dire que dans les villages ou dans les communautés normales aussi mais dans les villages ils étaient toujours toujours en assemblée toujours en train libérés toujours en train de prendre des décisions collectivement les jésuites le disent ce qu'on a appelé les explorateurs le disent ils étaient toujours en fait eux-mêmes les jésuites trouvaient ça très énervant et il y a même des jésuites qui disent en fait ils appelaient ça les sauvages désolé pour le terme mais ils disent n'importe quel sauvage en fait qu'on croise une capacité rhétorique beaucoup plus forte des libérations et d'intelligence collective beaucoup plus forte que n'importe quel bourgeois à Paris parce qu'en fait ils ont l'habitude tous les jours d'être ensemble à discuter de leurs affaires la chasse les fêtes les funérailles les mariages l'immigration les rapports avec les autres etc ils prenaient des décisions tout le temps ensemble donc ça c'est vrai là c'est pas vrai dans toutes les Amériques il y avait des situations qui étaient beaucoup plus hiérarchiques mais c'est vrai dans plusieurs en Afrique subsaharienne au Maghreb en Kabylie vous aviez des assemblées de villages en Chine même dans des endroits où il y a des empires des royaumes vous avez quand même dans la société les communautés les communautés locales qui fonctionnent de manière pour rappeler démocratique et au Moyen-Âge en Europe par exemple dans le Royaume de France dans le Royaume d'Espagne dans le Royaume d'Angleterre vous aviez en fait des milliers de villages qui étaient enregistrés également comme des communautés d'habitants et qui tenaient en fait une dizaine douzaine de fois par année les assemblées d'habitants où ils discutaient ensemble de comment ils allaient gérer les moissons gérer le moulin le commun ce qu'on appelait le commun donc le boiser les champs est-ce qu'ils embauchaient un berger deux bergers trois bergers les femmes voulaient avoir une assemblée pour embaucher une sage-femme bref ils se géraient ensemble le seigneur faisait évidemment rien et il venait quand on avait besoin quand il voulait prendre quelqu'un mais sinon il était pas très quand il demandait qu'on travaille une dizaine une quarantaine de jours pour lui mais la gestion du village c'était ce qu'on appellerait presque de l'auto-gestion aujourd'hui et donc ça c'est vrai en Europe c'est vrai un peu partout sur la planète et depuis le 19e 20e siècle même si on nous dit qu'aujourd'hui dans nos sociétés modernes il faut absolument avoir un système parlementaire parce qu'en fait on ne peut pas avoir la démocratie directe comme je l'entends en fait c'est également faux dans la mesure où en fait partout dans la société il y a des occasions il y a des situations où les gens s'assemblent et discutent ensemble et prennent des décisions ensemble pour parler de leurs affaires communes et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas plus il y a différentes raisons il y a une des raisons ça prend du temps le travail le capitalisme nous bouffe notre temps donc c'est difficile de dégager du temps pour gérer ça il y a d'autres raisons il y a le fait qu'on n'a pas de commun en fait donc quand on n'a pas de commun à gérer il n'y a pas de raison de s'assembler pour le gérer l'ensemble puisque tout a été privatisé ou contrôlé par l'État donc on n'a pas cette raison de le faire j'imagine que vous ne vous rassemblez pas sur votre rue pour avec vous en fait on peut vivre 30 ans dans un immeuble sans connaître ses voisins on s'en fout l'immeuble n'est pas à nous la rue n'est pas à nous le square n'est pas à nous le café n'y a rien qui est à nous on n'a pas besoin d'avoir des assemblées pour parler de quoi que ce soit c'est pas à nous donc quand c'est pas à nous effectivement on reste chez soi mais on pourrait avoir encore ces pratiques ces pratiques elles existent dans des associations dans des syndicats dans des organisations féministes dans des organisations militantes dans des villages c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui est facile à faire c'est quelque chose qui peut échouer qui peut prendre des mauvaises décisions évidemment mais pour moi c'est ça la démocratie c'est ça la question oui c'est ça dans l'idée du coup je rebondis vous devez entendre ça souvent mais comment on fait à plus grande échelle comment on fait dans un pays comme en France à 65 millions d'habitants comment on gère ouais bon peut-être vous ne serez pas 65 millions d'habitants mais ça c'est pas nécessairement la solution oui oui ça c'est un des arguments qui revient tout le temps c'est le problème technique qui est le problème de on soulève souvent deux problèmes techniques qui est le problème de la taille et le problème du nombre c'est-à-dire que aujourd'hui nos sociétés elles sont le sujet politique c'est la nation et la nation elle a plusieurs qualités apparemment surtout d'être meilleure que les autres mais mais elle a deux défauts au niveau politique c'est d'être trop dispersé géographiquement et de compter trop d'individus et donc on ne peut pas l'assembler on ne peut pas la rassembler au stade de France et donc on ne peut pas passer la démocratie directe donc ça c'est ça l'argument de la taille donc cet argument de la taille un de mes étudiants un de mes étudiants c'est juste en la propriété mais on ne l'est plus mais Jérôme Bélanger-Champagne avait fait un mémoire de maîtrise justement sur cet argument-là contre la démocratie directe et en fait il a réalisé que en fait chez ceux dont je parlais tout à l'heure les terres fondateurs de la démocratie moderne de ce qu'on appelle la démocratie moderne en fait cet argument est vraiment est vraiment un argument qu'on n'entend presque jamais c'est un argument a posteriori donc en fait en Occident en Europe il y a eu la constitution et l'émergence la consolidation la constitution la consolidation des états modernes lancée au départ c'est une entreprise qui est lancée au départ par les monarchies par les rois par la couronne c'est principalement au 15e siècle tout ça commence vraiment au 14e, 15e, 7e siècle il y a des gens qui ont travaillé là-dessus ils ont écrit plein de livres et tout c'est arrimé en partie avec le capitalisme le christianisme a un rôle idéologique à jouer là-dedans l'idéologie nationaliste a un rôle à jouer là-dedans mais en fait le principal objectif des sociologues comme Charles Thierry dont bien montré et d'autres le principal objectif et la principale explication pourquoi en fait les états modernes se développent comme ils se développent et même les nations modernes les états-nations se développent c'est pour augmenter la capacité de faire la guerre et donc à la sortie du Moyen Âge au début de la Renaissance les guerres deviennent des entreprises beaucoup plus coûteuses qui nécessitent beaucoup plus d'individus beaucoup plus de contrôle technique et de ressources qu'au 9e siècle 10e siècle 11e siècle et la concurrence entre les monarchies guerrières parce qu'un roi c'est comme un seigneur ça prend des gens ça organise des balles et ça fait la guerre ça ne s'occupe pas des hôpitaux ça ne s'occupe pas des écoles ça construit des fois un ou deux ponts comme ça en passant mais ça ne fait pas grand chose ça fait la guerre c'est leur fonction c'est le système féodal le système féodal c'est la logique même pourquoi ils sont là ils sont là pour protéger c'est des guerriers c'est la logique c'est leur logique c'est leur légitimité même dépend du fait que ce sont des guerriers les rois et les seigneurs c'est la logique le système féodal ils sont là pour protéger c'est pour ça qu'il y a des châteaux et on visite des châteaux s'ils étaient là pour nous soigner s'ils étaient là pour nous soigner on visiterait les hôpitaux de la Loire mais on visite des châteaux de la Loire c'est pas la même chose et s'ils avaient été là pour enseigner on visiterait les écoles de la Loire et donc ces seigneurs qui au fil des siècles font des guerres qui côte de plus en plus cher donc vont développer ce qui va devenir les états et la première chose qu'ils développent donc c'est une bureaucratie c'est des outils administratifs dont les recensements entre autres pour être capables de capter plus de ressources plus d'individus plus de soldats plus de travailleurs plus de bois pour les navires plus de fer pour les canons plus d'argent à travers les impôts et donc c'est à travers ça que l'état moderne se développe avec la logique de nation moderne et donc tout ça n'a absolument rien à voir avec ni les élections ni même ce qu'on peut appeler la démocratie ni ça n'a rien à voir avec rien ça a juste à voir avec la guerre c'est juste pour ça qu'ils font ça et ils ne prétendent pas qu'ils ne représentent personne ils représentent leur propre couronne leur propre couleur leur propre emblème ils se battent contre les autres et puis quand ils ne se battent pas ils se marient entre eux tout ça et donc les républicains qui sont les parlementaires qui vont finalement au fil des siècles réussir à prendre le pouvoir à travers des révolutions des guerres civiles ou des rapports de force avec la couronne ils s'inscrivent dans ce mouvement général mais dans une autre logique les républicains les parlementaires sont nécessairement là dans une logique guerrière mais ils s'inscrivent dans ce vaste mouvement civilisationnel de création de l'état moderne en 16 ans et ils se retrouvent au 18e siècle à prendre le contrôle d'états modernes constitués et en tant que parlementaires c'est l'histoire que je vous racontais tout à l'heure ils disent bon ben nous on va jouer la carte de la nation mais la nation qu'on dit qu'on va représenter et ils se retrouvent à la tête de ces grands ensembles ils n'ont jamais eu de réelle discussion à savoir s'ils étaient pour la démocratie directe ça c'est ce que j'ai dit au tout début ils ne se sont jamais dit ah ben purée on ne peut pas faire la démocratie directe parce qu'on est prêt avec des grandes nations ils n'ont jamais eu cette idée là de toute façon s'ils avaient eu cette idée là ils se seraient auto-sabotés ils se seraient auto-annulés donc ils ne voulaient pas perdre leur emploi peut-être contre le chômage et donc ils se sont et donc l'argument de la taille elle vient à postériori de nous dire oui mais si vous vous revendiquez de la démocratie directe ah c'est dommage il est trop tard en fait on a des grands ensembles mais il n'y a jamais personne qui est au pouvoir qui a vraiment pensé qu'ils allaient réorganiser la société autrement et en fait ça va plutôt dans l'autre sens si on augmente les grands ensembles et on nous dit donc on ne peut pas s'auto-gouverner parce qu'on est dans des grands ensembles moi je ne sais pas comment on sort de ça je n'ai pas de solution probablement de toute façon les gens ne veulent pas sortir de ça ils sont bien là-dedans apparemment ça les envoie beaucoup et puis on est formé à ça comment on gère la France comment on gère le Canada nous c'est très intéressant au Canada on est c'est un pays je pense de l'Atlantique au Pacifique ça doit faire je ne sais pas je ne vais pas dire de bêtises en plus c'est enregistré c'est vénant mais ça doit faire quelque chose comme 4000 kilomètres ou 3500 kilomètres 90% de la population du Canada habite à 100 kilomètres de la frontière américaine donc on est tous c'est un genre de pays une toute petite ligne où toute la population canadienne est concentrée avec une voie de chemin de fer que les Autochtones ont bloqué il y a quelques mois il y a quelques semaines on a réalisé qu'un petit problème technique au pays mais en fait nous par exemple quand on écoute la météo quand on nous raconte notre météo nationale je sais quelle température il fait sur la côte atlantique à l'île du Prince-Édouard et à l'île de Vancouver sur le Pacifique qui est à 2500 kilomètres mais je ne sais pas la température qui fait au Vermont qui est à une heure de route de chez moi parce qu'en fait ça c'est aux Etats-Unis et donc on nous travaille cette idée des grands ensembles on nous travaille avec la météo on nous travaille ces grands ensembles avec les équipes nationales avec l'île national avec les artistes nationaux moi je suis très fier de Céline Dion je ne l'ai jamais rencontré donc apparemment Céline Dion est une grande artiste québécoise c'est cool et donc les timbres bon ça sert tout le monde les timbres mais donc il y a toute une manière de nous faire penser qu'on est pris dans ces grands ensembles et que ces grands ensembles c'est comme quelque chose c'est un peu comme la pluie c'est quelque chose qui est là on ne peut pas on ne peut pas mais en fait on est pris dans cette logique moi je ne sais pas pourquoi il faut toujours se demander oui mais comment avec la démocratie directe on gérerait la France déjà il faudrait me démontrer qu'on arrive à gérer la France maintenant c'est sujet à débat c'est sujet à débat la France ce n'est pas pour être méchant on peut dire la même chose au Canada ou d'autres pays est-ce qu'ils gèrent vraiment correctement nos pays ça on peut en débattre je ne sais pas vous nous direz les trains arrivent à l'heure mais c'est un argument un peu fasciste mais il y a d'autres choses qu'il y aurait à gérer qui ne gèrent pas du tout en fait et je pense que si la gestion des choses était à des niveaux plus locaux et plus bas je pense qu'il y aurait des choses qui seraient gérées qui en ce moment ne sont pas du tout gérées qui seraient probablement beaucoup mieux gérées mais il y a effectivement probablement des choses qui seraient difficiles à gérer ce qui est tout à fait normal parce que démographiquement on est beaucoup et ça je n'ai pas de solution mais effectivement il y aurait nécessairement des problèmes d'échelle mais ça ne serait pas les mêmes problèmes d'échelle et ça ne serait probablement pas les mêmes priorités et ça ne serait probablement pas les mêmes solutions et je tends à espérer et je dirais que ce serait probablement des solutions qui me sembleraient plus intéressantes si on ramenait les prises de décision à petite échelle mais une fois que j'ai dit ça je n'ai rien dit parce que je ne sais pas parce qu'on a une idée que ça se réalise et donc en ce moment il n'y a absolument personne qui est en train de personne de ceux et celles qui sont au pouvoir sont en train de penser à vraiment abandonner leur pouvoir du sommet et à ce que le pouvoir soit au niveau local et que ce soit une pratique de pouvoir qui ne soit pas marquée par cette logique électoraliste et de délégation le choix de la démocratie c'est aussi faire confiance aux gens faire confiance au peuple pour décider qu'est-ce qu'on peut répondre aux gens qui disent que certains s'en fichent en fait qu'ils veulent juste gérer leur quotidien et que gérer les choses de la cité les affaires de la cité ça ne les branche pas qu'ils n'en ont rien à faire ou alors qu'ils sont dans la télé-réalité et qu'ils ne sont pas compétents pour ça qu'est-ce qu'on il faudrait répondre bien sûr qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous opposent que les gens s'en fichent ou alors qu'ils sont strictement pas compétents pour se gérer ah la question de la compétence ou alors qu'ils vont agir dans leur intérêt propre au lieu de l'intérêt commun oui mais c'est très bien ça il faut agir dans nos intérêts propres pourquoi on n'est pas dans nos intérêts propres ça c'est vraiment ça c'est un problème que je ne comprends pas les gens qui sont au pouvoir en ce moment ils agissent dans leur intérêt propre et donc les gens qui n'ont pas de pouvoir s'ils avaient le pouvoir de prendre des décisions pour eux-mêmes ils agiraient dans leur intérêt pourquoi ils n'agiraient pas dans leur intérêt c'est bien d'agir dans nos intérêts non il me semble vous voulez quoi vous voulez que vos enfants meurent qu'il y a des clés de météorites chez vous que vous n'ayez pas de logement pas d'eau vous ne voulez pas défendre nos intérêts oui il faut que les gens défendent leur intérêt c'est normal c'est tout à fait correct et il faut être capable de dire des choses pour défendre nos intérêts donc ça c'est la première chose et donc première chose et deuxièmement au niveau de la question de la compétence la question de la compétence elle est la question de la compétence elle est elle est relativement facile à régler si je peux dire dans la mesure où où les personnes qui sont élues en ce moment sont absolument pas compétentes sur pour le moment 95% des choses qu'elles gèrent ce qui est tout à fait normal parce que l'Assemblée nationale je n'ai pas regardé les cahiers de charge et les journaux les journaux de l'Assemblée des libérations et du programme législatif de l'Assemblée nationale française mais dernièrement mais la Chambre des communes ou l'Assemblée nationale au Québec ou la Chambre des communes en France ils prennent des décisions sur vraiment tout plein de choses sur les transports communs les centralités hydroélectriques éventuellement des accords internationaux quoi que ça c'est généralement exécutif qui le fait sur les médias pédagogiques sur la construction de nouvelles écoles ou sur la rénovation d'écoles pour des moisissures sur l'enseignement à la sexualité je ne sais pas si nos parlementaires sont particulièrement compétents là-dedans j'ai aucune idée sur la laïcité la signification du foulard que portent des femmes alors qu'il n'y a absolument aucun des parlementaires qui portent des foulards donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en savent sur la police sur la guerre sur etc donc bref nos parlementaires ils prennent des décisions sur plein de trucs sur lesquels ils n'ont pas nécessairement de compétences particulières ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas une roche que je leur fais et donc la façon dont ils procèdent pour prendre des décisions de façon plus ou moins éclairée c'est que généralement ils ont accès à des experts ils organisent des tables des commissions parlementaires des différents groupes viennent déposer des mémoires avec des groupes de la société ils essayent de se faire une idée là-dessus après ça le problème c'est ce que je mentionnais au départ c'est que nos élus ils ont plein d'autres motivations pour prendre leurs décisions qui ne sont pas liées à ce qu'on leur dit mais qui sont liées à d'autres calculs et donc si vous avez vous une assemblée de quartiers ou une assemblée syndicale ou une assemblée une assemblée d'éditions de féministes ou d'écologistes ou de je ne sais quoi et vous voulez avoir des compétences des connaissances sur certains sujets bien vous allez j'imagine vous allez faire venir des gens vous allez vous auto-former demander de l'aide de personnes qui ont des compétences techniques si vous avez des questions techniques il me semble que c'est pas très compliqué mais par ailleurs il y a beaucoup de décisions qui ne relèvent pas juste des questions techniques et en fait et en fait l'argument de la complexité technique des décisions me semble souvent être un faux argument pour justifier le fait que les gens n'ont pas leur moitié dans les prises de décisions parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui en fait ne se limitent pas à des enjeux techniques mais se limitent à des volontés politiques ou des volontés sociales ou des projets sociaux et puis la question technique elle vient après pas avant donc moi je vous avoue c'est de le répéter à personne mais en fait je ne sais pas comment ça fonctionne une centrale nucléaire si j'ai envie de faire construire une centrale nucléaire dans ma cuisine je vais devoir vraiment faire venir un spécialiste je ne suis pas capable de faire ça mais il est possible que la décision que je prenne en amont à savoir si j'ai envie d'avoir une centrale nucléaire dans ma cuisine elle ce n'est pas une question qui relève seulement de la technique et de la fission de l'atom ou de la fusion de l'atom ou des enjeux énergétiques c'est je peux avoir un avis sur est-ce que c'est bien ou non d'avoir plus d'hôpitaux plus d'écoles moins de centrale nucléaire pas de guerre plus de guerre plus de police moins de police ceci cela c'est toutes des questions où on n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de compétences très techniques pour prendre ces décisions ou avoir un avis ou une opinion ou être capable de discuter entre nous sur ces questions après ça une fois qu'on a pris la décision dans le processus de décision on peut avoir envie d'avoir quelqu'un qui techniquement nous dise ça impliquerait ceci ou cela ça c'est possible mais il y a beaucoup de discussions qui relèvent où le coeur de la décision elle est politique dans le sens de prendre des décisions ensemble plutôt que de savoir comment fonctionne tel type de si on veut plus de transport en commun on n'a pas besoin de savoir comment construire un métro quand même je pense qu'il y a des gens qui savent comment construire un métro apparemment merci beaucoup ça ne va pas correspondre à votre définition de la démocratie mais la question du tirage au sort la question des assemblées citoyennes est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré aussi et qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus c'est combien de temps pour parler de ça c'est vraiment ça peut plus on résonne encore pas très démocratique tout ça mais on va tirer quelqu'un au sort pour nous parler de tout ça mais tirage au sort oui là vous en avez mais peut-être qu'on peut en parler ensemble parce que je sais qu'il y a des expériences en ce moment en France dont moi je ne suis pas nécessairement ni spécialiste et en plus je n'ai pas vraiment suivi peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont des meilleurs avis en 30 secondes mais c'est tout à fait banal ce que je veux dire le tirage au sort c'est quelque chose qui existe qui existait à Athènes justement c'est quelque chose qui existait à Athènes tiré au sort pour remplir plusieurs fonctions dont la fonction de présidence d'assemblée citoyenne qui était une fonction d'une journée les jurys aussi à Athènes il n'y avait pas de juge ni d'avocat c'était des jurys qui étaient tirés au sort donc tirés au sort le boulet qui est comme une sorte de comité qui planifiait les ordres du jour et des choses comme ça donc ça c'était tiré au sort donc tiré au sort c'est quelque chose qui existe depuis longtemps qui relève d'une logique égalitariste c'est que si on est prêt à tirer au sort c'est qu'on se fait confiance on se dit on est à peu près équivalent en termes de compétences politiques même si on ne pense pas de la même façon etc. mais on accepte qu'il n'y a pas des gens tout à fait supérieurs des gens tout à fait incompétents on peut tirer au sort donc c'est quelque chose qui relève de la confiance et d'un esprit égalitariste et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui de toute façon même si on l'oublie souvent mais par exemple j'imagine qu'en France il y a des jurys aussi au niveau des tribunaux il y a des procès par jury bon les jurys c'est tirage au sort si tu l'as compris tu vois que c'est comme ça que ça fonctionne donc pour quelque chose d'assez important qui est une sorte de rendre justice on accepte que ça peut être ça peut fonctionner par tirage au sort donc le tirage au sort en politique ça a été exploré il y a eu des expériences mais justement ça c'est par rapport à la question que vous me posez sur l'expertise et la compétence technique dans les expériences que j'ai au sujet desquelles j'ai lu un peu comme je vous dis je ne suis pas spécialiste de ça il y a eu des expériences en Belgique en Colombie-Britannique à certains endroits on le faisait venir par exemple c'est des tirages au sort on construit un mini public de 24 personnes ou 28 personnes tirées au sort et on leur demandait pendant une fin de semaine par exemple de réfléchir et d'arriver avec des propositions par exemple au niveau de la réforme du système de santé je vais avoir un sujet et bien justement une des choses qu'il y avait d'organiser pendant cette semaine où ils se retrouvaient ensemble c'était qu'ils allaient voir défiler devant eux et elles des spécialistes de questions qui étaient liées par exemple à la santé et en principe pour que ça soit bien fait on essayait d'avoir plus qu'une voie d'expertise au moins deux ou trois voies d'expertise pour qu'il y ait des différents points de vue et ces personnes sont à leur disposition donc les jurys qui ont été disés au sort peuvent poser des questions complémentaires etc et comme ça ils avancent et dans les expériences que je connais ou ceux desquels j'ai lu plutôt généralement tendanciellement ça revient à la question de la défense de ses intérêts vous savez les gens sont égoïstes ils défendent leurs intérêts et donc dans la mesure où les mini publics comme ça sont tirés au sort ils ont une composition sociale beaucoup plus diversifiée que les membres de l'Assemblée nationale beaucoup plus et tendanciellement leurs projets qui sortent de ces mini publics sont presque tout le temps beaucoup plus progressistes que ce que proposent les assemblées nationales ou les parlements à ce sujet parce qu'en fait c'est des gens de catégories diversifiées dont des catégories défavorisées genre classe moyenne classe moyenne défavorisée il peut même y avoir des chômeurs à l'Assemblée nationale vous avez remarqué aucun chômeur c'est impossible ils sont tous salariés ils ont un emploi ils sont députés il ne peut pas avoir de chômeurs à l'Assemblée nationale c'est techniquement impossible on ne peut pas avoir de ce qu'on appelle des ménagères qui est un terme un peu bizarre on ne peut pas avoir de ménagères parce que les ménagères n'ont pas d'emploi et donc dans un mini jury vous pouvez avoir des chômeurs vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas d'emploi c'est plus diversif et généralement les mini jury arrivent tout le temps avec des propositions qui sont plus progressistes c'est ce que j'ai à dire sur ce pas très élaboré peut-être qu'il y a des gens qui en savent beaucoup plus ça marche merci beaucoup effectivement ça peut être un moment pertinent pour passer aux questions du public est-ce que vous acceptez qu'on discute démocratie bien sûr comme on l'a fait bien au début mais aussi on parle de faute à partir de là-bas qu'on vous pose des questions sur le mouvement la sanction réveillant parce que vous avez aussi travaillé sur les mouvements sociaux et vous êtes ok si on aborde ce genre de choses vous abordez ce que vous voulez et bien allons-y est-ce que quelqu'un ici aurait une question à proposer on peut passer le coronavirus si vous voulez aussi j'imagine que vous avez eu des expériences justement dans des vrais démocraties est-ce que est-ce que vous pouvez en parler et quels sont les problèmes qui sont soulevés peut-être dans ce genre de communauté et moi je pensais notamment à comment deux communautés communiquent entre elles si c'est voilà si c'est oui alors il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui ont des expériences aussi qui peuvent partager un c'est pas moi ils n'ont pas besoin de faire un jeu de ping-pong c'est tout un mot qu'il y a des réponses mais mais par rapport à ça moi en fait quand je disais au tout début que pendant 20-25 ans j'étais dans des groupes militants c'était toujours des groupes militants qui fonctionnaient de cette manière c'est-à-dire à part mon syndicat qui est lié à mon travail mais les groupes militants dans lesquels j'étais c'était toujours des groupes qui fonctionnaient de façon anti-autoritaire non hiérarchique il n'y avait pas de chef il n'y avait souvent pas de porte-parole si on avait des rapports avec les médias on prenait nos décisions ensemble et on actait nos décisions aussi collectivement et et il peut y avoir effectivement il peut y avoir il y a différents problèmes je dis que c'était pas c'était pas nécessaire moi je parle du principe que les êtres humains et moi y compris évidemment peut-être même plus que d'autres on est des êtres imparfaits pour plein de raisons c'est pas une question de qualité morale on est juste imparfaits dans on est même parce qu'on n'est pas toujours capable de prévoir l'effet de nos actions par exemple ou de nos inactions donc déjà ça c'est une sorte d'imperfection donc on peut prendre des décisions on est en sûr que ça va avoir tel effet mais ça n'a pas tel effet mais ça c'est une imperfection il y a beaucoup d'autres imperfections et donc je pense qu'il n'y a aucun système politique qui fonctionne parfaitement parce que nous sommes imparfaits donc une fois que j'ai dit ça le système dont je parle oui il y avait certains problèmes il y a des problèmes qui sont récurrents un des problèmes avec ce quand on est dans nos communautés que ce soit des communautés militantes des communautés de vie et autres c'est qu'il y a évidemment si on est pour la diversité et le pluralisme il y a un risque d'entre-soi et c'est assez difficile en fait de c'est souvent même pas possible concrètement de 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 réaliser quelque chose de de diversifier de manière satisfaisante et pluraliste de manière satisfaisante donc il y a cet effet d'entre-soi qui des fois est même recherché parce que dans l'entre-soi il y a des conflits qu'on évite aussi et donc on a souvent des grandes déclarations de principe et des belles déclarations d'ouverture et d'inclusion mais en fait dans la vérité on met pas beaucoup d'efforts là-dedans et on a un peu une pensée magique qu'on pense qu'en disant événements ouverts à tous et toutes tout le monde va venir évidemment ça a jamais fonctionné comme ça la preuve c'est que nous on va pas aux autres événements et donc il faut des liens organiques pour que ça se passe après ça il y a la question des inégalités ça a pas été mentionné dans les questions mais il y a la question des inégalités informelles donc il y a des gens qui ont dans des groupes qui veulent fonctionner de manière égalitaire il y a des gens qui ont plus d'expérience plus de compétences plus d'assurance en soi plus d'influence plus de charisme plus de volonté qui peuvent s'imposer aux autres et qui peuvent des fois le faire de manière inappropriée cela dit dans les systèmes électoraux il y a aussi du pouvoir informel c'est faux évidemment de dire que le pouvoir informel il disparaît parce que vous avez un système de sélection de chefs le fait que Bush fils soit président après Bush père quand même ça me semble quand même un drôle de hasard je pense qu'il y avait un petit pouvoir informel là chez les Bush et donc les pouvoirs informels dans les communautés et puis les questions de communication avec les autres je ne sais pas ce que vous entendez exactement par ça mais c'est un peu une déclaration de principe mais c'est la logique de ce qu'il y a au 19e siècle le mouvement ouvrier appelait le principe fédéral ou fédératif aujourd'hui on parlerait souvent on pourrait peut-être de réseau ou d'alliance ou de coalition mais il y a nécessairement un moyen de faire circuler l'information de prendre des décisions aussi ensemble dans des structures de plus de coaliser ou de collaboration ou d'alliance ça c'est des choses qui sont passées il faut travailler pour ça ça se fait pas tout seul mais c'est pas parce qu'on est dans notre groupe autonome qu'on n'a pas de rapport avec les autres je ne sais pas si ça répond et je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres personnes qui ont d'autres expériences aussi je vais essayer de prendre mes questions à titre personnel j'ai le sentiment que la démocratie est quelque chose qui est un petit peu en voie d'extinction en tout cas la définition qu'on nous donne de la démocratie avec l'effort de pouvoir la concentration l'augmentation des inégalités des richesses etc et d'ailleurs vous l'avez dit vous êtes plutôt bienveillant par rapport à nos dirigeants enfin aux dirigeants qui a priori essayent de faire de leur mieux mais qui restent des humains et que d'ailleurs ils défendent leur groupe et leur groupe est de plus en plus petit et du coup semble vouer finalement à un moment donné avoir un déséquilibre trop important pour que ça continue une solution à ça du coup vous l'avez dit et ce serait de se concentrer sur le blocage sur des petits groupes et de décentraliser le pouvoir est-ce que dans ce sens des mouvements comme Extinction de Lyon bien qu'ils puissent être critiqués pour de nombreuses raisons peuvent être une forme de quelque chose envers quoi vous êtes bienveillant dans le sens que ça puisse sensibiliser un grand nombre de personnes à se retrouver en petits groupes et essayer d'apprendre une forme de fonctionnement plus local et plus horizontal oui oui moi je suis après ça on peut avoir des discussions plus précises sur des questions taxiques ou telle situation ou tel événement ou telle configuration ou tel enjeu ça c'est l'idée c'est pas de dire tout est génial mais moi si vous avez suivi ma compréhension de la démocratie mais en fait j'irai plus loin c'est ma compréhension c'est quoi une expérience politique concrètement c'est d'être justement en train de faire des choses ensemble et 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 donc il y a des gens qui font des choses ensemble mais pas dans une perspective égalitariste ou ou démocratique des groupes de scannels non nazis font des choses ensemble je suis pas malgré ma couple de choses je suis pas très sympathique à leur perspective mais mais il y a des scannels antifascistes c'est mes amis et 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 donc faire des choses ensemble d'un point de vue démocratique moi ce que je pense c'est qu'il faut il faut multiplier ça le plus possible et c'est en en multipliant ça qu'il y a des choses intéressantes qui se passent après ça le ce qui peut être ce qui peut être difficile en termes de motivation et ce qui peut entraîner un découragement rapide dans ma proposition dans ma perspective dans cette expérience c'est que surtout dans des sur des fronts comme Extinction Rebellion où l'enjeu est global pour le dire de façon la plus simple possible c'est qu'en fait évidemment c'est évidemment on peut pas à 6, 7, 8, 12 personnes 15 personnes penser une action en octobre et puis que ça ça sauve la planète ça peut pas fonctionner comme ça mais ça c'est pas vraiment c'est pas une raison pour arrêter de le faire parce que c'est pas ça c'est pas ça l'objectif mais ce qui est sûr c'est qu'en mettant un bulletin de vote dans une urne ça sauve pas la planète non plus et en faisant en pensant que ça serait juste ça l'action politique qui serait efficace ben vous vous privez de tout le reste qui relève de cette pratique de la politique démocratique qui est d'établir des vrais liens avec des vraies personnes même si c'est pas toujours facile il peut y avoir des problèmes et des fois ça fonctionne pas mais vous développez quelque chose qui relève vraiment de la conscience de vivre ensemble de faire société de faire politique ensemble d'agir ensemble de réfléchir ensemble moi il y a moi je suis prof d'université mais c'est pas grave il y a beaucoup 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 de choses que j'ai j'ai compris ce que je crois avoir compris je l'ai pas compris dans des livres je l'ai pas compris en étudiant je l'ai compris dans des groupes militants en discutant avec d'autres puis en partageant des choses puis les gens font comprendre on a compris des choses ensemble on a réalisé des choses ensemble c'est comme ça qu'on comprend des choses je sais pas si c'est comme ça qu'on sauve la planète ça c'est pas peut-être que c'est pas possible de sauver la planète ça je sais pas pour ça j'ai pas de réponse en tout cas c'est sûr que la multiplication de ces actions là sont et je vais juste terminer là-dessus et dans les c'est pas vrai en fait je vais continuer dans plein de choses mais ça c'est un vieux truc de prof pour conclure quand vous avez des situations de crise des crises politiques vraiment sévères une des premières choses que les populations font pas la population mais les gens dans la population une des premières choses que ces gens-là que les gens font c'est s'ils trouvent des espaces pour s'assembler ça arrive tout le temps dans les ce qu'on appelait le printemps arabe en 2011 les crises en Argentine au début de 2000 il y a eu 4-5 gouvernements qui ont sauté en quelques semaines toutes les places en Argentine les intersections et tout il y avait des assemblées partout il y avait des assemblées sur les lieux de travail pour les personnes d'un autre siècle et d'une autre civilisation qui se rappelle de la guerre froide à l'époque où les Russes étaient méchants il y a eu le printemps de Prague en 68 il y a eu le printemps de Budapest en 56 ce qui se passait quand ils se sont soulevés contre le joug soviétique du parti communiste de type soviétique il y avait des assemblées partout il y avait des fédérations il y avait des assemblées d'étudiants des assemblées de professeurs des assemblées d'ouvriers des assemblées de femmes des assemblées de jeunes des assemblées par village des assemblées par quartier etc tout le monde s'assemblait tout le monde parlait tout le monde discutait tout le monde publieait des journaux faisait des soirées de poésie etc c'était cette je dirais presque un désir de s'assembler d'être ensemble parce qu'il se passe quelque chose je reviens à la discussion à ce que je disais tout à l'heure c'est sûr que quand on a rien à gérer ensemble quand il n'y a pas de crise quand il n'y a pas de situation de conflit une assemblée j'en ai vécu plein des assemblées tout à fait ennuieuses qui ne servent sûrement rien je peux passer des heures à raconter ça c'est aucun intérêt il ne se passe rien dans un syndicat par exemple des fonds des assemblées elles sont juste statutaires on vote des trucs parce qu'il faut voter des trucs mais en fait elle n'est pas intéressante mais quand il y a un conflit quand une grève s'en vient ou quand il y a une crise ou quand il y a quelque chose c'est là que c'est intéressant de s'assembler c'est intéressant dans le sens intellectuel c'est intéressant socialement et politiquement et c'est ce que les gens font c'est un peu plus long il y a une heure on est de l'UE suisse c'est pas grave c'est pas grave par un circuit corporatiste où on se réunit dans des phases pré-parlementaires entre groupes plénaires lobbies technologiques en tout genre pour cadrer la question aussi qui sera posée au peuple et doublement intégrée par aussi le système fédéraliste et donc à côté de ça une politique fiscale des plus laxistes on va peut-être dire autre chose et aussi quand même on reste les pensées suisses continuent à traiter plus de 30% des matières premières ailleurs dans le monde on vous remercie d'ailleurs en fait tout mouvement en tant que capitaliste deviendra un mouvement relativement anti-patriotique je crois donc comment agir en fait est-ce qu'on agit sur les affects est-ce que enfin est-ce qu'on propose quelque chose d'un peu plus qui soit pas forcément qui dépasse les privages sociaux ou de place en tout cas est-ce qu'on je ne sais pas je ne vais pas vous dire quoi faire que vous faites ce que vous voulez mais dans le cadre de la loi parce que vous êtes en Suisse mais mais non sans blague vous faites ce que vous voulez moi j'ai été ça ne me donne vraiment pas une très grande expertise mais j'ai passé deux mois en Suisse l'automne l'automne dernier à Genève plus précisément et il y avait évidemment une campagne référendaire des initiatives et tout bon et mais en fait j'ai beaucoup marché dans Genève en accompagnant des anciens punk qui me parlaient de l'histoire glorieuse des squats et du mouvement autonome à Genève et donc dans les années 90 il y avait tout un mouvement autonome qui était une sorte de branche du mouvement autonome allemand des années 80 qui existe peut-être encore un peu du côté peut-être plus à la campagne mais non du côté germanophone si j'ai bien compris peut-être un peu mais même dans un contexte comme Genève comme la Suisse donc il y a eu ces réseaux très denses si j'ai bien compris de squats de vie autonome de collectivités autogérées en Suisse et donc il y a des choses qui sont je ne dis pas que tout est toujours possible partout tout le temps c'est pas ça que je dis mais il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui se referment donc peut-être que vous le savez mieux que moi de toute façon on m'a expliqué bon il y a des raisons la politique immobilière la politique des banques la politique du logement etc fait qu'à la fin des années 90 sur les années 2000 il y a eu le sommet du G8 en 2003 aussi qui a posé des soucis etc et donc cette fenêtre ou cet espace est refermé il y a eu des contraintes il y a eu de la répression il y a eu des reprises de logements et donc le réseau des squats en Suisse c'est maintenant un réseau un peu fantôme même s'il en reste quelques-uns donc il y a des choses qui sont possibles même dans un pays très conservateur comme la Suisse il y a eu des choses possibles en fait je ne sais pas si c'est repossible mais en tout cas ce que j'ai vu aussi et ce que j'ai lu j'ai lu des études là-dessus c'est qu'en Suisse il y a quelque chose d'un peu pernicieux par rapport à la conception de la démocratie directe qui est justement la question des référendums et des initiatives qui ont deux impacts sur l'imaginaire collectif si j'ai compris désolé de vous faire votre psychanalyse c'est si j'ai bien compris c'est qu'il y a deux enjeux il y a un premier enjeu c'est qu'en fait effectivement vous avez vous mettez beaucoup d'énergie la société civile ou les groupes d'intérêt ou les acteurs sociaux ou les partis mettent beaucoup d'intérêt d'énergie plutôt dans l'organisation des initiatives dans une société qui est très inégalitaire donc chacun a pas la même force de conviction et de publicité mais en fait ce tout-ci c'est que même si c'est en principe décisionnel si j'ai bien compris c'est qu'après ça les élites politiques prennent la décision d'une initiative et peuvent des fois faire traîner ça pendant des années en fait et finalement ça ne sera pas acté ou quand ça va être acté ça ne sera plus exactement ce qui avait été décidé etc. donc il y a une façon pour les élites politiques de garder le contrôle sur la décision si j'ai bien compris et la deuxième chose c'est qu'en fait ce que j'ai vu c'est qu'en fait il y a tellement cette idéologie et ce sens commun fort en Suisse que vous êtes un système qui offre une possibilité d'expression populaire beaucoup plus forte à cause de ça qui en fait ce qui en fait la politique alternative ou contestataire ou autonome elle est encore moins bien vue y compris dans des réseaux de gauche et d'extrême gauche que dans d'autres pays parce que les gens disent ah ben non on a ce canal là d'expression et donc j'avais déjà vu des sondages qui montraient par exemple la perception de la légitimité des manifestations de rue c'est rien de très compliqué était plus basse en Suisse parce que les gens disaient ben non pas besoin de manifester on a juste à la fin de la prochaine initiative et j'ai déjà eu des discussions un peu étranges avec des gens d'extrême gauche en Suisse qui disaient non non nous on donne notre permis on demande un permis de manifester à la police parce qu'en fait c'est la décision d'une initiative si j'ai bien compris et donc c'est la décision du peuple bon donc je sais qu'en France aussi vous avez l'obligation de donner l'itinéraire mais nous on l'a eu à Montréal pendant trois ans c'est fini on abeille tout ça et donc on ne donne pas notre itinéraire donc je ne sais pas si ça répond mais j'ai un peu de double question d'une part est-ce que vous avez identifié des outils pour la démocratie et d'autre part vous avez parlé de gestion des communs en quoi la démocratie est un système adapté à la gestion des communs des outils comme un marteau ou une cagoule ou non des outils comme par exemple le vote est un outil de prise de décision des outils des manières d'organiser les débats des mots oui oui ben moi je viens de mon expérience militante dont je vous disais qu'elle m'avait beaucoup appris m'a entre autres appris l'importance des procédures donc il y a des débats là-dessus sur la question des procédures mais moi je suis quelqu'un d'essayer procédurier dans la façon de pratiquer des assemblées par exemple ou des procédures de prise de décision collective et donc oui il y a différents outils ou rituels ou pratiques qui selon moi facilitent ou limitent certains problèmes qu'on peut retrouver dans des prises de décision dans des discussions des délibérations et des prises de décision collective et donc généralement il faut quand même une sorte d'animation pour ces discussions donc nous au Québec par exemple on est très influencés les féministres de scale sont assez influentes dans les réseaux dans lesquels l'homogénéité et donc généralement l'animation c'est un binôme il y a l'alternance de tours de parole entre les hommes et les femmes maintenant il peut y avoir un troisième tour de parole aussi on donne la priorité aux personnes qui n'ont pas encore pris la parole pour s'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui parlent donc il y a des outils comme ça il y a des manuels il y a des manuels il y a des vous avez ça ici en France ça c'est un livre qui est un peu vieux mais il y a les guerrilla kit entre autres il y a d'autres manuels comme ça sur les rituels et les pratiques et les procédures d'assemblée ça se retrouve sur le web entre autres qui sont des techniques pour faciliter en fait les prises de décisions si on essaie d'avoir des décisions au consensus on peut faire des votes indicatifs pour savoir si on fait en fait on a presque atteint le consensus ou si on discute en fait en vain alors que depuis des heures alors qu'en fait il y a juste deux personnes qui ont des doutes mais que ce n'est pas des doutes très graves on peut proposer aux gens qui s'obstinent ou qui ne sont pas d'accord est-ce que c'est on peut prendre un temps d'arrêt et leur demander est-ce que c'est une opposition fondamentale vous discutez pour le plaisir de discuter parce qu'on peut faire ça aussi autour d'une bière après ça c'est une autre technique et puis oui donc il y a des pratiques mais de toute façon tous les systèmes politiques tous les systèmes de prise d'audition ont des rituels à l'Assemblée nationale il y a des rituels à la Cour du Roi il y a des rituels j'imagine que Saddam Hussein avait des rituels et tout le monde a des rituels donc il y a des rituels pour que la prise d'audition se prenne un des rituels qui est important ou une des pratiques qui est importante dans les assemblées ce que j'ai vu dans des comptes militants c'est quand on prend des décisions c'est quand même de s'arrêter pour demander oui mais si on prend cette décision là qui dans la salle va vraiment participer à l'action par exemple parce que c'est bien quand on est sans être d'accord pour telle action puis qu'on se retrouve deux à la faire donc peut-être qu'en fait s'il y a juste deux personnes qui sont portées à la faire peut-être que ça fait deux heures qu'on ne discute pour rien puis en fait on va parler d'autre chose parce que dans le fond on est peut-être tous d'accord avec cette action mais comme personne ne va la faire on va parler d'autre chose donc ça c'est des je ne sais pas c'était ça les outils dont vous parliez et puis le but de ce outil c'est aussi limiter le pouvoir informel oui oui exactement c'est d'être plus efficace plus intelligent ensemble d'éviter le pouvoir informel puis de réduire la possibilité qu'on prenne des décisions qui en fait sont des fausses décisions en guillemets des mauvaises décisions une fausse décision comme l'exemple que je viens de donner là tous d'accord pour dire que ça c'est une super bonne idée puis finalement il n'y a personne qui fait la toche et puis le commun et la démocratie non mais ça va ensemble c'est que s'il y a du commun il faut qu'ils soient à gérer ensemble sinon il n'est pas commun donc donc ça va ensemble en fait vous voudriez revenir sur quelque chose qui a été enfin je ne sais pas si je n'ai pas bien un peu compris la réponse ou si c'est un peu c'est par rapport au fait que par exemple on nous oppose souvent que finalement les gens les personnes ne veulent pas prendre en main leur politique et disent que ça leur convient que ce soit d'autres personnes qui gèrent pour elles et que après tout pourquoi pas que ça me gère ça un exemple comme ça c'est par exemple dans une fac actuellement qui m'est écoutée et les personnes les étudiants ou les enseignants vont dire je suis d'accord avec la mobilisation sauf qu'on peut se faire et puis on verra plus tard comment est-ce qu'on fait pour que finalement il y ait vraiment quelque chose de démocratique dans le sens où si les gens ne veulent pas s'incrure eux-mêmes comment on fait pour ne pas prendre des décisions pour eux parce qu'ils disent on est d'accord sur le fond mais on ne va pas s'investir ça revient aussi un peu à cette idée de fous décision où bon bah ok je suis d'accord sur la décision mais finalement je ne vais pas le faire je ne vois pas trop derrière comment est-ce qu'on peut dire que c'est réellement démocratique alors que on ne peut pas accueillir tout le monde vu que les gens ne veulent pas forcément être inclus dans la réalisation et donc vous avez une idée ou deux solutions ou ah oui c'est dommage d'autres personnes qui ont des idées ou moi mon deux choses mais c'est peut-être c'est pas le moins un satisfaisant comme réponse mais la première chose c'est que l'idée d'avoir des espaces démocratiques c'est-à-dire des espaces où les gens peuvent venir participer à la réflexion à la discussion collective prendre des décisions ensemble et agir ensemble cette ouverture-là elle n'implique pas évidemment une obligation donc s'il y a des gens qui ne viennent pas ils ne viennent pas on ne veut pas commencer à voir une police démocratique qui ramasse les gens et les met dans des camions et les amène dans l'amphi et les font voter je pourrais être drôle une ou deux fois mais on pourrait s'enlacer et donc ça c'est évidemment pas ça l'idée mais une fois que cela est dit dans des conflits ce que je comprends c'est qu'il y a un conflit vous évoquez un conflit j'imagine une lutte je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à extinction à la rébellion et mes expériences militantes c'est que dans la structure de la lutte comment la lutte est structurée il y a ces espaces où les gens peuvent participer il y a des gens qui ne viennent pas participer mais les personnes qui participent participent sur ces bases qui sont plutôt démocratiques et ils sont dans une lutte donc il y a un rapport de force donc j'imagine que dans votre rapport de force il y a une limite à votre inclusion démocratique j'imagine je ne sais pas comment fonctionne la fac ici je ne me rappelle jamais c'est quoi les noms de statut mais j'imagine que dans vos assemblées vous n'invitez pas les doyens, les recteurs ou le conseil d'administration ou les agents de sécurité j'imagine vous invitez les agents de sécurité non pas ceux qui sont qui contrôlent les cartes dans d'ici le même ah oui c'est cool ça ça vous augmente votre rapport de force mais bon je ne sais pas s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas mais nous par rapport à ce nous c'est-à-dire pas nous mais dans les expériences que moi j'ai vécues l'idée c'est de dire il y a un rapport de force il y a une lutte dans une certaine situation et nous on a envie de fonctionner de manière autonome démocratique ouverte mais là-dedans on ne va pas attendre que tout le monde vienne et on va agir et on va créer ce rapport de force dans cette lutte et après ça il y aura une autre phase à la lutte et il y aura d'autres réactions il y aura des contre-réactions et les choses vont bouger comme ça dans une institution comme une université qui à la base n'est pas une institution égalitaire ça a été créé par l'église catholique donc évidemment ça a des limites il y a des profs et il y a des étudiants il y a des personnes qui gèrent le secrétariat des gens qui gèrent la cafétéria il y a des gens qui diplôment d'autres personnes qui sont diplômées etc l'université est un lieu évidemment fondamentalement inégalitaire et a pour fonction d'ailleurs de fournir des cadres intermédiaires et supérieurs et des sociétés inégalitaires c'est l'origine et la fonction des universités merci d'être venu et d'avoir répondu à pas mal de questions je trouve ça hyper intéressant je suis ici c'est le défi c'est le défi je voulais revenir sur le je voulais dire que ça vous avez bien parlé vous avez parlé notamment de sa dimension égalitariste de la possibilité aussi d'avoir des assemblées un peu plus représentatives notamment incluant des personnes issues à d'autres sphères sociales à d'autres expériences sociales comme les ouvriers par exemple ou des personnes qui n'ont pas de diplôme qui sont au chemin etc vous avez parlé aussi du tirage au sort comme façon de se prémunir des intérêts électoralistes notamment dans le cadre du régime représentatif et du coup ma question c'était est-ce que le tirage au sort associé à la prise de décision dans des scènes de pouvoir qui n'indique pas forcément l'ensemble du peuple on peut reprendre l'exemple des mini-publics dont vous aviez parlé est-ce que c'est nécessairement démocratique ou en tout cas plus démocratique selon votre vision de la démocratie ou peut-être votre vision un peu plus large de la démocratie donc voilà en fait c'est paradoxalement c'est pour moi c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement si on fonctionne par tirage au sort pour prendre des décisions je ne serais pas sûr que j'appellerais ça nécessairement un système démocratique parce qu'il y a encore les 99,9% de la population qui ne participent pas à la décision mais mais clairement ceux et celles qui prennent des décisions seraient dans ce sens-là plus représentatifs en sens de représentation miroir c'est-à-dire ils représentaient plus la diversité la composition de la société et donc dans ce sens-là il y aurait quelque chose de plus intéressant de plus égalitariste et et aussi de plus oui ben c'est ce que c'est ce que vous avez souligné c'est qu'en fait le il réfléchisse dans des dans des logiques ou à partir d'un logiciel qui n'est pas du tout celui de la politique de partisane et par définition quelqu'un qui fait partie dans une unité publique et qui a été tiré au sort n'est pas en train de penser à sa réélection n'est pas en train de passer à la discipline de parti aux rivalités dans son parti à son positionnement en tant que parti en tant que personnalité publique il est pas en train de passer à son travail dans son siège de député et donc il y a beaucoup de problèmes que j'ai mentionné tout à l'heure avec le système de l'aristocratie élective qui disparaissent qui disparaissent avec le tirage au sort ensuite une fois qu'on a dit ça ça n'empêche pas que si on tire au sort 25 ou 30 ou 50 personnes ou 100 personnes sur un ensemble d'une population de 65 millions d'habitants ça reste quand même un très petit nombre de personnes qui prennent des décisions et puis le dernier vrai problème dans notre structure actuelle c'est que à ma compréhension les mini-publics que moi je connais ou dont j'ai entendu parler ou ces expériences dont j'ai entendu parler à part les tribunaux au niveau des jurys tribunaux mais c'est qu'en fait la décision finale elle reste aux élus et donc et donc et donc le mini-public n'a pas de capacité décisionnelle donc les élus restent ceux qui disent les derniers mots c'est la même chose en Suisse c'est un peu différent comme je l'ai mentionné mais c'est c'est la même chose pour nos structures nos pratiques référendaires au Canada et en France elles n'ont pas de force décisionnelle donc c'est sûr qu'entre une élection présidentielle par exemple moi par exemple je suis abstentionniste je n'irai pas voté une élection présidentielle mais s'il y avait un référendum je pourrais dire ça je pourrais aller voter parce qu'il y a une question précise sur le référendum mais on sait très bien que les référendums ne sont pas autres les problèmes que j'ai mentionné tout à l'heure on peut avoir d'autres sortes de problèmes ils ne sont pas décisionnels c'est les élus de politique qui à la fin gèrent le truc si les mini-publics avaient une autorité décisionnelle ça serait effectivement ça créerait un autre rapport de force même s'ils décident à la place d'autres personnes parce que vous disiez la démocratie c'est le fait d'être que le monde soit associé à la décision non c'est ce que je dis c'est ce que je dis je pense que ça serait selon ma définition formelle ça ne serait toujours pas de la démocratie puisque si par exemple nous ici on serait le mini-public pour décider je ne sais pas trop quoi sur l'ensemble de la France nous évidemment on prendrait une bonne décision c'est sûr mais on a l'air sympathique ici quand même mais mais c'est sûr que tous les autres personnes à l'extérieur n'auraient pas participé à la place de décision donc selon le logique même de ce que je comprends comme étant de la démocratie ce ne serait pas de la démocratie au sens au sens propre parce que nous comme une publique nous aurons la capacité d'imposer notre décision à l'ensemble de la population mais je reviens à ça c'est que nous la composition de ce mini-public qui a été de savoir qui serait les gens ici on serait probablement plus diversifiés on aurait une intelligence collective plus justement plus collective que les membres de l'ascendée nationale et si vous êtes de sensibilité progressiste c'est pour ça que je mentionnais ça c'est que généralement ça donne des décisions plus progressistes généralement par exemple sur des enjeux sociaux comme par exemple toute la question du travail salarié c'est bizarre mais les mini-publics pensent qu'il faut augmenter le salaire et réduire le temps de travail c'est bizarre le temps-ci de leur répondre à une dernière question et puis et puis après on prend on peut en prendre deux trois en rafale puis je on va commencer deux trois en rafale alors moi je voulais vous poser une question sur une autre critique qui est faite des fois à la démocratie peut-être aux deux versions de la démocratie la version aristocratie élective ou la version directe participative c'est la critique du temps très lent de la démocratie et c'était un peu dans le titre de la table ronde de ce soir quand on parle d'urgence bioclimatique comment on arrive encore à tenir ça et que Saint-Cherbellian dans sa fondation même a essayé d'inclure les deux écologie et démocratie dans ses revendications et je voulais savoir comment vous pensiez ça par rapport à quand on parle d'un côté d'effondrement pour désigner la réalité présente ou à venir de la situation écologique et qu'à côté on parle de transition c'est pas les mêmes temporalités que ça indique et pour pas vous laisser comment dire les solutions tout seul je voulais savoir ce que vous pensez de l'idée qu'en fait la démocratie face la démocratie en tout cas directe locale face au chaos qui pourrait avenir dans les théories de l'effondrement ce serait un système le plus résilient parce que non violent par exemple et notre piste c'est qu'en fait même si on perd beaucoup de temps dans la démocratie c'est un temps qu'on perd pour en gagner au sens où c'est un temps qui permet de définir des structures beaucoup plus pérennes parce que on s'en dit en tout cas pour la démocratie directe on fait on fait le tour des questions oui oui une fois de m'hier je pourrais la formuler assez rapidement la première question c'est si vous pouvez nous donner des principes des outils par rapport aux décisions à prendre de la manière la plus démocratiquement possible dans des situations d'urgence ou dans des situations par exemple d'action concrètement quand on est dans l'action dans une situation des dangers ça c'est la première question et la deuxième je reviens un petit peu par rapport à ce qui a été dit là c'est que visiblement il reste quand même assez difficile à faire participer les habitants d'un territoire dans un processus vraiment de démocratie directe et il y a eu des expériences notamment ici à Stagnan dans la Drôme visiblement au terme du mandat là je crois qu'ils ont été c'est en 2014 que cette équipe a été élue ils disent qu'il y a eu quand même des infections assez importantes de la population et que visiblement ils n'ont pas des réponses par rapport à ce qui a pu se passer bon ça peut être une manière d'avoir géré je ne sais pas mais c'est quelque chose qui remonte des plusieurs expériences de ce type donc plusieurs expériences dans des petits dans des communes de petite taille qui mettent en place toute une gestion démocratique participative non pas participative participative vraiment des démocraties directes et ce qui revient souvent c'est qu'on n'arrive pas à impliquer la plupart des habitants est-ce qu'il y a encore une question et après on pourra faire le bon de la fin pour la soirée oui moi je ne sais pas si on va répondre d'en parler parce que j'avais envie aussi de parler un peu plus action et stratégie de mouvement parce que même si là notre groupe chez Saint-Saint-Belon on croit beaucoup aux assemblées comme vous et c'est pour ça qu'on nous a invitées pour aussi à la désobéissance civile au plus de l'urgence climatique pour agir plus rapidement et faire pression je voulais savoir si vous pouviez partager votre vision d'une stratégie de mouvement pour agir à un niveau plus global et faire changer le système politique et notamment par exemple dans l'interview c'est une interview que vous avez fait que le négatoire avait parlé vis-à-vis des 500 millions de non-violences de bobos et je me demandais si il y a une question aussi du fait que en fait pour refaire aussi à l'entre-soir on met pas mal des classes privilégées à se mobiliser chez les 500 millions et est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de négatif ou au contraire quelque chose de positif en fait le fait que même les classes pas forcément les plus défavorisées se mobilisent et est-ce que ça a plus de chance de faire bouger le système parce que les gouvernements sont forcément plus sensibles à ça que j'ai vu donc merci pour ces questions ah ah ça démarre c'est déjà la question de la début et donc c'est récemment depuis très récemment que je m'intéresse à questionner la démocratie et le peu que j'ai lu démocratie anarchie j'ai un peu navigué tout ça et en fait j'arrive pas trop à savoir quelle est la différence entre les deux si à un moment donné enfin je sais pas finalement la démocratie l'anarchie ressemble beaucoup à ce que j'aimerais que la démocratie soit jouée voilà donc on arrête on arrête merci beaucoup merci c'est des questions simples donc je vais y aller dans un certain sens je vais bon je vais vous donner la solution pour sauver la planète à la fin comme ça comme ça je vais mettre votre attention oui en fait vous m'avez démasqué effectivement démocratie anarchie c'est un peu la même chose oui effectivement ça c'est un petit peu un truc oui en fait c'est la même chose mais c'est différent parce que la démocratie comme je l'ai défini je ne vais pas la redéfinir mais les assemblées et tout et l'anarchisme ou l'anarchie l'anarchisme dans la tradition occidentale le terme a été concrété ici et tout bon en occident 19ème siècle c'est un peu un synonyme de 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 démocratie directe d'ailleurs les anarchistes souvent parlent de démocratie directe ils fonctionnent avec la démocratie directe ils organisent des assemblées etc il y a cela dit une chose qui est différente disons qui est assez importante c'est que la démocratie directe disons dans sa définition la plus simple c'est celle que je vous ai présenté l'anarchie ou l'anarchisme en principe en tant que grande famille idéologique ou sociale etc implique d'autres obligations morales ou d'autres valeurs ou d'autres principes donc c'est en termes de mode de fonctionnement on prend des décisions dans une pratique qui ressemble à la démocratie directe qui est de la démocratie directe en fait mais les anarchistes vont dire en principe nous vont dire on est aussi contre la police contre l'armée contre les bandes contre le patronat contre les curés contre le patriarcat contre le racisme etc donc ça c'est en plus de la façon dont on prend nos décisions alors que dans le concept de démocratie directe il n'y a pas ça nécessairement et d'ailleurs quand on fait référence à l'origine de la démocratie directe comme je le disais tout à l'heure dans le mythe où on prend Athènes au départ ben en fait vous avez remarqué Athènes c'est pas très il y a quelques il y a quelques sources de tensions par rapport à l'anarchisme et donc et donc vous pouvez imaginer un système où on prend nos décisions ensemble mais où on n'est pas nécessairement anarchiste dans ce sens là et puis je vais arrêter là-dessus il pourrait y avoir d'autres façons de voir des différences mais je vais arrêter là-dessus les bon vous revenez sur la question des affections clairement ce que j'ai dit parce que j'essaie de répondre à cette question une fois après ça une autre fois après ça une autre fois sur le fait qu'il n'y a pas il y a des gens qui n'aiment pas ou qui sont en désaffection ou qui ne se mobilisent plus clairement je ne pense pas que j'ai d'autres choses tellement à rajouter j'ai emmené des pistes de réflexion certaines choses pour commencer à vous n'y convaincre c'est pas grave vous sentez qu'il manque qu'il manque des choses qu'il manque des solutions peut-être qu'il n'y a pas de solution je ne sais pas comme je disais tout à l'heure il y a des propositions il y a des instances il y a des événements il y a des activités qui sont offertes il y a des gens qui viennent et des gens qui ne viennent pas il y a des gens qui avec le temps considèrent que ça ne sert plus à rien d'y aller on peut rajouter j'en ai parlé tout à l'heure un peu il y a la question des autres sphères de la vie qui peuvent entrer en contradiction je ne sais pas les personnes assaillantes je n'ai pas fait de sondage qui ne vient plus qui venait qui ne vient plus qui n'est jamais venu est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'amis dans le noyau démocratique est-ce que c'est parce qu'ils travaillent à temps plein est-ce que c'est parce qu'ils s'occupent de leurs parents malades je n'ai aucune idée est-ce que parce qu'il y a eu des conflits interpersonnels est-ce que je ne sais pas je donne des hypothèses il y a des raisons en fait pour ne plus venir à des assemblées pour ne plus s'impliquer dans un groupe il y a plein de raisons et je vais dire de manière un peu désagréable mais s'engager politiquement ça revient c'est du temps il y a même l'expression c'est le travail militant c'est le travail politique c'est du travail c'est des tâches peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire autre chose qui n'ont pas envie de prendre ce temps-là de mettre cette énergie je ne peux pas parler pour Saïan je suis passé là entouré je suis allé voir des amis je ne suis pas tout spécialiste de ça mais il me semble il me semble il me semble normal que les personnes ne soient pas toutes tout le temps là surtout qu'à Saïan malgré tout une bonne part de la vie est une vie individualisée ils ne vivent pas en commune ensemble ils ne travaillent pas ensemble ils ne lovent pas ensemble ils ont une grande partie de leur vie j'imagine qui est liée à leur projet personnel individuel ce qui est correct c'est pas un reproche mais c'est la société libérale française ou canadienne ou américaine qui fonctionne aussi comme ça donc c'est toujours pas une réponse satisfaisante j'imagine mais c'est la troisième que je fais donc ce qui me ramène je reviens ici puis après ça je vais revenir à votre autre question que je n'ai pas tout à fait compris donc je vais vous demander de la précision tout à l'heure mais donc la question du temps et de l'effondrement et donc est-ce qu'on a le temps avec l'effondrement c'est ça non mais et juste une parenthèse c'est un détail qui n'en est pas un mais vous avez mentionné que la démocratie directe est non violente moi je n'ai pas dit ça c'est vous qui avez dit ça donc c'est une bonne nouvelle mais ou une mauvaise parce qu'on pourrait voir quelle soit je ne sais pas mais en tout cas moi par définition c'est deux enjeux différents mais il y a la question du temps le problème avec la question du temps par rapport à l'urgence climatique c'est que c'est que c'est que en fait pour revenir à ce que les gens savent c'est que le sommet de Rio c'est en 92 je pense le sommet de la terre à Rio en 92 donc là ça va faire ça va faire bientôt 30 ans donc une génération humaine mais en termes de mandats électoraux c'est c'est presque 8 mandats en fait que que les les chefs d'état se réunissent pour parler de l'urgence climatique ça change de forme un peu ça change de priorité des fois il y a la plus recette des fois c'est autre chose bon mais ça fait 30 ans là il y en a plusieurs qui ont déjà coupé la retraite c'est l'autre génération tout ça etc donc eux ils ont entre ce qui est clair c'est qu'eux ils n'ont pas l'air rapide ça c'est certain qu'ils n'ont pas l'air rapide ils n'ont pas l'air pressés pourtant de toute évidence ils ont des moyens d'agir extrêmement rapidement pour le coronavirus par exemple on est en train de le voir il y a des décisions qui se prennent très rapidement d'ampleur assez surprenante d'ailleurs donc ça pour ça apparemment ils sont capables donc ils seraient capables mais ils ne le feront pas ils n'ajustent pas rapidement et moi je pense que oui la question ce n'est pas la lenteur de la démocratie directe ou la lenteur de prise de décision est une lenteur de prise de décision dans une soirée ou dans un événement et dans une journée mais ce n'est pas une lenteur qui est liée à l'échelle de la rapidité à laquelle on doit prendre la décision si on prend trois jours ensemble pour prendre une décision pour faire une action directe mais que l'action directe a un peu d'impact ce n'est pas si long en fait et puis c'est ces impacts-là des unis qui peuvent éventuellement avoir un impact sur les élites politiques si c'est elles qu'on pense qui vont finalement finir par sauver la planète mais ça maintenant j'en ai une idée comme je vous disais à la blague mais ce n'était pas pour rigoler il est peut-être trop tard c'est peut-être fini je ne sais pas je ne sais pas où on s'en va tout ce que je fais c'est que moi il ne me reste pas trop de temps en livre donc probablement je ne m'en tirerai pas si mal mais il est possible que tout ça finisse très mal mais le temps militant ce n'est pas un temps à cette échelle-là oui la démocratie directe elle est plus lente mais elle serait tout à fait assez rapide elle est tout à fait assez rapide pour agir par rapport au changement climat c'est que la preuve il n'y a pas un groupe militant qui fonctionne sur des bases d'action directe qui fonctionne avec la démocratie directe et qui ajuste maintenant et donc ce n'est pas ce qui nous amène puisqu'on parle de l'action des dangers dans l'action une manifestation de rue par exemple la police avec la police par exemple oui oui je me demandais c'est quoi le danger mais non non c'est ça c'est ça c'était pour ça exact oui ben là vous les connaissez j'avoue que moi je ne suis pas dans les sanctions rébellion donc je ne sais pas exactement concrètement comment ça fonctionne mais pour le moment vous avez eu plein de discussions là-dessus et que vous voulez en parler ou pas je ne sais pas mais oui ben dans la rue c'est sûr que c'est pas très original mais moi je ne conseille jamais d'aller dans des manifestations où il y a un potentiel de danger c'est-à-dire en ce moment en France toutes c'est peut-être le défilé du 14 juillet parce qu'il y a au moins l'armée là mais mais oui ben je pense que le plus important c'est de toujours aller avec des gens qu'on connaît moi je pense que ça ne nous protège pas de grand chose mais au moins on n'est pas tout seul et puis il y a quelques-uns c'est la logique de ce qu'on appelle de façon plus formelle les groupes d'affinités où on se dit on va quelque part avec 2, 3, 4, 5 personnes qu'on connaît avec qui on a confiance avec qui on est capable de parler de nos effets et la capacité de décision dans une manifestation où ça commence à être turbulent et confus est assez rapide quand les 3, 4 personnes qui se connaissent sont relativement bien on peut prendre des décisions relativement rapidement c'est-à-dire en quelques en quelques secondes si on a eu pas besoin d'en avoir parlé pendant des heures avant mais on peut se dire avant d'aller à la manifestation entre nous moi je veux pas je veux éviter le plus possible qu'il m'arrive ceci ou d'être dans telle situation etc. et donc quand on fait attention les uns aux autres et qu'on voit qu'il y a un risque que la situation qu'on veut pas qui nous arrive arrive ensemble on a plus de chances de se sortir du pétrin que tout seul c'est ma principale recommandation je sais pas c'est pas très original peut-être que vous y aviez évidemment déjà pensé je sais pas pour le reste c'est des enjeux techniques d'entraînement en fait je pense que c'est plutôt c'est plutôt par rapport à à ce qu'on enfin c'est peut-être une situation très spécifique à la France et surtout à Paris c'est le fait que les manifestations doivent être les plus créatives et mobiles possibles et c'est à ce niveau-là où le problème de la décision de la prise de décision elle est très difficile quoi on décide de partir en manif sauvage mais il y a 20 personnes qui décident de partir en manif sauvage en même temps peut-être dans des relations différentes du coup c'est on part une part ou alors enfin bref non mais c'est peut-être que c'est aussi une pratique qu'on n'a pas qu'on n'a pas enfin qu'on n'a pas parce qu'on a fait des manifestations encadrées pendant très longtemps et que là on est dans des situations de confrontation brutales parce que c'est ce que cherche en tout cas c'est le maintien de l'ordre cherche la confrontation et qu'on n'a pas des réflexes et ma part on n'a pas d'espérance oui mais regardez ce que vous appelez la manifestation sauvage ou la réaction créative oui oui mais elle est dégagée de la confrontation mais je pense que la manifestation sauvage ou la manifestation autonome qui part comme ça très rapidement des fois d'une grande manifestation d'un événement elle va être par définition il y a une grande part d'aléatoire dans cette action là c'est pas par définition c'est dans sa nature d'être de provoquer beaucoup d'incertitudes y compris pour les personnes qui sont dedans ça fait part je vois pas comment on peut à moins qu'on soit dans un groupe de type marxiste et uniste des années 70 où là il y avait vraiment comme des services d'ordre avec des groupes et puis là ils partaient en rangée avec leurs bâtons etc ils avaient des chefs et puis ils avaient des mots d'ordre mais c'est pas non non mais justement moi j'ai pas nécessairement envie de ça non plus et donc le côté où on est dans la rue où on court et on essaye de faire des choses alors qu'il y a une situation dangereuse comme vous avez mentionné parce que la police va intervenir très rapidement etc qu'il n'y a pas de chef parce qu'on ne veut pas de chef qu'il n'y avait pas de plan parce que ça part spontanément c'est quelque chose qui existe depuis depuis tout le temps ce qu'on peut dire dans les luttes politiques etc mais il n'y a pas de ça il n'y a pas de c'est de manière inhérente quelque chose de oui de flou et donc et donc et donc de potentiellement dangereux et en France de plus en plus dangereux parce que la police c'est de plus en plus dangereuse mais dans le contexte aussi et donc et donc les solutions elles sont pas il n'y a pas de solution miracle si vous ne voulez prendre aucun risque il ne faut pas être dans ces lieux-là malheureusement ou heureusement je ne sais pas et puis pour les réduire il faut c'est ce que je dis là essayer d'être avec quelques personnes de confiance essayer de voir quand est-ce qu'on arrête aussi s'ils ne la manifent pas puis à un moment on est dans un quartier qu'on connaît bien c'est déjà mieux si on est dans un quartier qu'on ne connaît pas du tout peut-être que ce n'est pas une bonne idée de construire ou si on se met à risque des fois donc ça c'est un peu des conseils de base mais il n'y a rien très originale et puis pour terminer sur la question de la non-violence je ne sais pas honnêtement je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout Extinction Rebellion bon moi je vous ai dit je ne suis pas dans Extinction Rebellion donc je ne sais pas à quoi ça sert que je vous dise ce que je pense de Extinction Rebellion Extinction Rebellion pour moi je vais vous dire quand même pour moi c'était plutôt une bonne nouvelle moi je viens de de réseau Extinction Rebellion c'était une bonne nouvelle Extinction Rebellion je pense a été critiqué entre autres par son manque de diversité si je m'ai compris entre autres ça revient à ce que je disais tout à l'heure c'est comme la question de la diversité elle est dans des sociétés inégalitaires et clivées c'est quelque chose qui dépasse nécessairement les bonnes intentions et les déclarations d'inclusion c'est pas parce qu'on dit qu'on est antiraciste que tout à coup on va se retrouver avec un groupe super diversifié à ce niveau là par exemple c'est pas parce qu'on dit qu'on est antisexiste qu'on ne va pas se retrouver avec quelques lieux autoproclamés qui sont des machistes et qu'il n'y aura pas d'agression sexuelle par exemple donc les déclarations de principe elles sont faciles à faire il y en a généralement une liste là on est pour ceci pour ceci pour ceci contre ceci contre cela mais ça c'est une déclaration de principe c'est pas d'un point de vue organique ça ne change rien si les gens d'extinction rébellion comme n'importe quel groupe militant à peu près se constituent comme n'importe quel groupe militant par des réseaux organiques de connaissances l'histoire des mouvements sociaux c'est ça les mouvements sociaux et les groupes militants ils se constituent par des réseaux de confiance et de connaissances connaissances directes ou indirectes par des réseaux d'affinités sociales culturelles de quartier vous pouvez mettre toutes les déclarations de principe d'ouverture que vous voulez les autres ne viendront pas et de toute façon vous n'allez pas à leurs activités donc c'est facile de dire que vous vous êtes ouvert mais quand est-ce que vous allez à des activités ailleurs avec d'autres personnes que vous n'avez jamais rencontrées que vous ne connaissez pas où vous seriez probablement très mal à l'aise vous ne sauriez pas trop comment interagir puis vous seriez peut-être même mal accueilli on n'y va pas à ces activités là et donc et pourtant ce n'est pas loin c'est quelques stations de métro et donc il n'y a pas de diversité d'intégration s'il n'y a pas de réelle rencontre ce n'est pas simplement en écrivant sur un site internet qu'on est ouvert que les gens viennent ça n'a jamais marché comme ça et c'est normal que ça ne marche pas comme ça parce que comme je vous dis nous on ne le fait pas dans l'autre sens et donc et vous vous pensez que votre mobilisation est prioritaire il y a plein de monde qui pensent que leurs mobilisations sont prioritaires mais on ne voit jamais dans leurs mobilisations qui sont prioritaires pour ces personnes là et donc si on ne partage pas les priorités il n'y a pas de raison qu'ils commencent à penser que nos mobilisations sont prioritaires alors que nous on ne s'intéresse pas à leurs priorités donc ça c'est un commentaire général mais précis après ça la question de la violence ou de la non-violence je pense qu'elle n'est pas liée à ça c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à la diversité moi j'ai travaillé sur vous avez sûrement entendu parler des black blocs et donc moi j'ai publié un petit livre sur les black blocs évidemment je ne connais absolument personne dans les black blocs je n'ai jamais vu les black blocs de ma vie mais j'ai écrit un livre là-dessus j'ai regardé les vidéos même avant que les vidéos existent et 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 on reprochait au black bloc en fait à Seattle en novembre 99 et ailleurs d'être une tactique de jeune de jeune homme blanc de classe moyenne on a beaucoup reproché au black bloc d'être une une tactique de de jeune homme blanc de classe moyenne sur l'adrénaline viriliste et et c'est en partie et c'était en partie vrai c'est un reproche réel qui a été fait au black bloc et donc la violence ou la non-violence elle appartient pas à une catégorie sociale où selon les situations toutes les catégories sociales ont appliqué tel type de tactique et tous les mouvements sociaux d'ailleurs ont appliqué tel type de tactique plus violente moins violente illégale pas illégale dangereuse pas dangereuse le mouvement féministe le mouvement féministe les mouvements nationalistes les mouvements ouvriers les mouvements écologistes le mouvement tous les mouvements ils ont utilisé différentes tactiques et selon selon la situation et et d'ailleurs au fil du temps une tactique comme le black bloc qui vient d'un endroit très précis qui est une tactique très très typée c'est une proposition esthétique très précise le black bloc c'est d'être tout habillé en noir masqué en noir etc donc c'est quelque chose de très précis donc on peut dire exactement d'où ça vient ça vient de Berlin-Ouest au début des années 80 c'est là que c'est apparu ça s'est répandu donc dans le milieu autonome dont je parlais tout à l'heure à nos amis suisses ça s'est répandu dans les réseaux autonomes et effectivement au départ c'était des groupes antifascistes antiracistes anti-impérialistes anticapitalistes mais blanc des allemands blancs mais sauf que au fil des années et des décennies on a vu les black blocs qui étaient par exemple au Brésil en 2013 il y a eu une immense mobilisation contre la richère et selon les villes il y avait des villes à Rio par exemple où les black blocs étaient beaucoup plus diversifiés en Amérique du Nord à partir de 2004-05 il y a commencé à y avoir beaucoup plus de femmes dans les black blocs et qui prenaient des tâches beaucoup plus diversifiées y compris en première ligne et qui pour revenir à la question de la sécurité qui ont même organisé des groupes d'affinités juste de femmes dans les black blocs et donc le black bloc pouvait être tout à fait réapproprié par des femmes et des féministes radicales et voilà et vous avez eu des black blocs dans des mouvements anti-racia vous avez eu des black blocs en Égypte vous avez eu des black blocs en Turquie vous avez eu des black blocs dans différents endroits donc je ne sais pas si c'était le sens de la question que j'ai plus ou moins compris mais la question de l'intégration de la diversité du pluralisme et la question du type d'action elles ne sont pas directement liées après ça c'est sûr que une des choses qui était souvent dite par rapport au black bloc c'est que le black bloc c'est un type de tactique risqué comme la résolation civile avec la station volontaire évidemment il y a un risque juridique de criminalisation et évidemment si vous êtes dans un pays où il y a des gens qui ont des papiers il y a des gens qui n'ont pas de papiers c'est sûr que c'est moins rigolo de prendre des risques quand vous n'avez pas de papiers que quand vous avez des papiers c'est évidemment moins rigolo aussi quand vous connaissez personne qui a des avocats dans sa famille que quand votre oncle est avocat ou votre cousin est avocat il y a des choses qui font que certaines classes sociales ou catégories sociales peuvent tout le monde peut prendre des risques et tout le monde peut avoir des bonnes raisons pour ne pas prendre des risques mais effectivement il y a des risques plus risqués pour certaines catégories sociales que pour d'autres dans certaines situations et effectivement si vous êtes un groupe militant plutôt de classe moyenne moyenne favorisée avec un niveau d'éducation plutôt supérieur et donc j'imagine que vous avez dans vos réseaux donc des gens que vous connaissez qui peuvent être des avocats vous connaissez peut-être même des journalistes à Libération vous connaissez des professeurs qui vont signer des pétitions pour dénoncer la répression que vous subissez je pourrais même la signer si vous voulez et tout ça c'est sûr que vous vous sentez peut-être plus de force ou plus de courage face à la répression je ne dis pas que les autres sont larges c'est juste qu'ils ont moins de ressources mais il n'y a rien qui empêche que les autres peuvent à un moment donné faire des actions très risquées évidemment ce n'était pas des sans-papiers je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de la non-violence et de la visibilisation civile que vous avez sûrement utilisé beaucoup mieux que moi mais ce n'était pas des sans-papiers mais toute l'histoire du mouvement des droits civiques et du Black Power aux Etats-Unis dans les années 60 montre vraiment une diversité absolument incroyable et une violence incroyable les années 60 si vous avez vu en fait l'histoire des émeutes urbaines aux Etats-Unis dans les années 60 2005 en France c'était vraiment un garden party c'était des dizaines et des centaines de villes où il y avait des émeutes qui pouvaient durer 2, 3, 4 jours il pouvait y avoir des dizaines de morts des milliers de blessés des milliers d'arrestations et ça a duré comme ça pendant toutes les années 60 la journée où Martin Luther King se fait assassiner pendant 24-48 heures il y a des émeutes dans plus de 100 villes aux Etats-Unis des émeutes les gens détruisent détruisent tout affrontent la police se font tirer dessus et c'est Martin Luther King c'est Martin Luther King qui est tué et aux Etats-Unis il y a ce mouvement de Martin Luther King qui est la désobéissance civile non-violente désobéissance civile non-violente qui avait comme principe d'aller dans les endroits où les shérifs étaient les plus racistes pour être sûrs de se faire taper dessus c'était ça la logique de Martin Luther King il fallait se faire taper dessus sinon l'action n'avait pas de sens il fallait que les caméras puissent voir des shérifs blancs taper et ils mettaient des volontaires à l'avant de leur marche parce qu'en fait les gens qui étaient devant la marche avaient des risques réels de se retrouver à l'hôpital dans le coma ils allaient se faire taper dessus physiquement Gandhi c'était évidemment la même chose et c'était ça l'objectif il fallait montrer en fait la violence du système il fallait montrer que le système en fait tenait tellement à ses privilèges et tellement à l'injustice qu'ils étaient prêts à taper sur des gens qui arrivaient les mains dans les poches et à les taper physiquement donc il y avait Martin Luther King mais dans le mouvement des droits civiques il y avait évidemment Malcolm X pour prendre l'autre l'autre exemple et donc il y avait aussi des afro-américains qui avaient des fusils il y avait des afro-américains qui depuis les années 50 depuis même avant d'ailleurs mais depuis les années 50-60 eux avaient décidé qu'ils pratiquaient de l'autodéfense armée et dans des villes comme Monroe par exemple ils vont sortir avec des fusils ils vont menacer les blancs ils vont menacer le white power les membres du côté sans la police avec des fusils ils vont utiliser des fusils ils vont se faire tuer d'ailleurs il y a des gens qui se font liquider là-dedans mais en fait il est très difficile de savoir si c'est la même chose pour l'Inde pendant que Indra Gandhi mène ses actions ses marches et ses boycotts il y a des groupes il y a des réseaux armés de lutte armée en Inde des réseaux indépendantistes qui mènent des luttes armées qui attaquent des casernes des soldats de l'armée britannique c'est une colonie britannique qui attaquent des postes de police etc. dans les deux cas où on a les deux figures emblématiques de la non-violence Gandhi d'un côté et Martin Luther King de l'autre dans les deux contextes vous avez en même temps des gens qui sont dans le même mouvement même s'ils débattent entre eux qui sont dans le même mouvement et qui mènent la lutte armée et donc il est très difficile de savoir d'un point de vue objectif pas d'un point de vue des principes mais d'un point de vue objectif il est très difficile de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas est-ce que quelque chose fonctionne tout seul ou quelque chose ne fonctionne pas tout seul c'est très difficile du point de vue des principes on peut avoir des conclusions fortes en disant ça c'est mieux ça c'est moyen mais si on prend ces exemples historiques on ne peut pas tirer de conclusion qu'une chose fonctionne toute seule ou ne fonctionne pas et dans le cas des États-Unis on ne peut même pas tirer de conclusion parce que j'ai regardé les nouvelles ce matin et apparemment il y a encore du récession aux Etats-Unis Oui c'est ça pour conclure nous au Québec on avait développé on n'avait absolument aucune on a fait ça c'était facile pour nous mais en termes de manifestation dans le mouvement inter-mondialiste quand il y a eu le sommet des Amériques en 2001 il y avait la convergence des luttes anti-capitalistes qui a été formée en 2000 qui avait vu ce qui s'était passé à Seattle et qui s'était passé à Prague en septembre où il y avait eu les sommets du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et en fait la convergence des luttes anti-capitalistes pour préparer les manifestations anti-capitalistes contre le sommet des Amériques on avait pris acte de ce qui s'était passé dans les autres sommets précédemment et en fait on avait proposé donc de conceptualiser mais comme je vous dis c'était simplement inspiré de ce qui s'était passé complètement nous on avait proposé le respect de la diversité des tactiques donc le respect de la diversité des tactiques c'était l'idée que on ne va pas régler le problème de qui a raison par rapport à la non-violence ou à l'action directe ou aux actions théâtrales ou aux personnes qui veulent manifester avec des marionnettes géantes ou avec le Black Bloc on ne sera pas capable de régler ce débat-là entre nous il y a des gens qui ont des raisons pour des raisons de principe des raisons de sensibilité des raisons de réseau des raisons d'analyse tactique et stratégique il y a des gens qui sont fondamentalement convaincus que telle tactique est meilleure ou que telle tactique est meilleure ou que telle tactique n'est pas bonne ou que telle tactique n'est pas bonne donc ça on le voit les années passent c'est tout le temps les mêmes débats et on n'arrive pas à résoudre ce débat-là qui en fait est un débat que si on le laisse vivre ne fait que diviser en fait le mouvement crée des conflits des rivalités des insatisfactions et il y a des gens qui partent et il y a des gens qui ne se parlent plus et c'est tout à fait improductif alors à la convergence des lutances catélices on a pris exemple sur ce qui s'était fait concrètement dans les rues à Prague et on a proposé la conceptualisation du principe de respect de la diversité tactique le respect de la diversité tactique il y a deux concepts là-dedans importants il y a la diversité tactique mais il y a le respect donc en fait on se dit nous comme on est agnostique on ne sait pas quelle est la meilleure tactique on accepte que dans notre mobilisation anticapitaliste il y a les différentes tactiques ça c'est la diversité et la notion de respect dit et donc nous n'irons pas publiquement dénoncer les personnes qui utilisent des tactiques avec lesquelles nous on est peut-être mal à l'aise ou peut-être même en désaccord on peut avoir si ça nous tente de répéter pour la centixième fois le même débat entre nous autour d'une bière mais publiquement nous n'irons pas dans les médias pour dire telle tactique c'est une mauvaise tactique ou telle tactique c'est une mauvaise tactique elle nuit à la lutte elle nous donne une mauvaise représentation ils sont comme ceci ou comme cela ça on a vu ce que ça donne c'est totalement contre-productif dans certains cas même ça justifie le travail de la police et donc le principe de respect de la différence des tactiques c'est ensemble diversifiés nous sommes plus forts que séparés et se condamnant les gens les autres ça c'est autour de la bière ça c'est autour de la bière ça c'est autour de la bière il faut bien s'alimenter c'est une notion importante en période de réchauffement climatique il faut surtout bien s'alimenter et s'hydrater on va toucher à la fin de notre soirée merci beaucoup pour votre attention je pense qu'on peut applaudir Jean-Baptiste pour merci merci